Sous-titrage Société Radio-Canada Gisbert vient caresser Jean-Phil C'est très agréable d'ailleurs T'as vu il a des cheveux qui se dressent C'est joli Il y avait des frissons partout Il y a des frissons dans le dos Il y a un côté David Croquette Sur la queue Non la queue est sur le front Ça donne un petit coup de gêne Ça donne un côté Tintin Mais on se demande cette mode D'où elle sort, elle sort des footballeurs Il faut pas forcément les croire que c'est beau Moi c'est naturel Elle a toujours eu les cheveux frisotants Comme ça Elle a pas changé de coiffure depuis Oh là Ça frise parce que t'es humide C'est étrange parce que le fait de couper Très court sur les côtés, de laisser tout le dessus Moi je ne peux pas Mais je ne te demande rien C'est une coiffure de footballeur Mais pas que sur le dessus Non plutôt sur les côtés Parce que t'es un peu sur les bords Voilà c'est ça Non mais je ne savais pas qu'il était coiffeur Gilbert Montagné Tu sais ce qu'elle fait sa femme Quand il s'engueule d'ailleurs ? Non Gilbert Montagné Elle change l'immeuble de place Aïe 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 Ça ça m'est arrivé C'est pas très drôle Il est temps de commencer par une première citation Et ce sera une citation pour Florence Cloquier Qui habite Quinquampoie Qui a dit C'est quand même pratique les montres Qui sont étanches jusqu'à 200 mètres de profondeur Au cas une dorade te demanderait l'or Coluche Coluche oui Pas Coluche Pierre des proches Jean-Yann Jean-Yann Bonne réponse de Chantal là-dessous Une citation pour Séverine Mathieu Qui habite sans sac l'église Qui a dit Quand on meurt de faim Il se trouve toujours un ami Pour vous offrir à boire Ah c'est joli ça Ça c'est un écrivain ou un humoriste ? Un écrivain mort Mort il y a longtemps ? Mort il y a un petit moment déjà Ah oui Mort en 91 Français Français bien français Un peu poète Basin Pas poète Mais j'ai l'impression que la réponse est dans la question Blondin Antoine Blondin Bonne réponse De Valérie Mérès Une citation pour Rémi Doshi Qui habite d'Amari-le-Lys En Seine-et-Marne Qui a dit Il est plus facile de jouer au micado Avec des spayettis crus Qu'avec des spayettis cuits Des proches Pas Pierre des proches Non C'est Coluche C'est pas Coluche C'est pas Alex Bétéier ? Alex Bétéier Ah non pas du tout C'est Francis Blanche C'est quelqu'un qui est bien vivant Ah qui est bien vivant Daniel Prévost Daniel Prévost 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 Team Cite Non Mais c'est Jean-Lin C'est quelqu'un qu'on connait bien Humoriste Gaspar Proust Non Nouvelle génération Vincent De Dienne Vincent De Dienne Éboué 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 non Élysée Moune non Il est déjà venu ici ? Voilà une bonne question Il est déjà venu ici ? Il est déjà venu Il vient souvent ici Mais comme Grosse Tête ou comme... Comme Grosse Tête S'il vient souvent c'est que... François Rollin Allez ta question François Rollin Attendez Valérie Il est un peu mec Non 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 parce qu'il peut venir Comme invité mystère Cocotte Mais pas souvent Il vient pas tous les jours Il vient souvent Si on prend l'invité mystère Deux fois par semaine Il est plus du tout mystère Souvent il peut venir Une fois par an Pendant dix ans Non 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 François Olivier Non non Ouais ouais Valérie Quand tu viens deux fois par semaine C'est vraiment mystère Élysée Moune Élysée Moune Non Un copain à nous Mais du fait du one man show Ah c'est Bigard ? Pardon ? C'est Bigard ? Non c'est pas Bigard Mais non Ah bah c'est vous Leur Laurent Je suis pas Thierry Rollin Non bah c'est Laurent Ruquier Ça c'est pour un truc aussi drôle Ça peut être que vous Laurent Ruquier C'est bien mon petit Gérard Mais ce n'est pas moi Vous auriez pu le dire Ah oui Mais c'est quelqu'un Avec qui je travaille Depuis 30 ans voyez-vous Jean-Baptiste Le Capelin Mais non Bah oui 30 ans C'est notre ami Bénichou Mais non Pant Pierre Bénichou Bah 30 ans Je travaille avec lui Encore plus depuis plus longtemps Qu'avec Pierre Bénichou Jacques Martin ? Mais non Jacques Perroni Mais non Gérard Miller ? Oh mais non Gérard Miller Il est en train de l'issue On va gueuler pas tout le monde en même temps Tout le monde gueule gueuluc Et c'est Philippe Gueuluc Quels sont les deux bols qui vont être le plus observés aujourd'hui ? Voilà la question suivante Est-ce que c'est un tirage au sort de football ? Du tout Est-ce qu'on boit dans ses bols ? On ne boit pas dans ses bols ? Même s'il y a un couvercle Mais on enlève le couvercle Et le couvercle sert aussi à autre chose Est-ce que ça va servir à voter pour quelque chose ? Mais trouvez pourquoi le couvercle sert à autre chose ? Tu ne vas pas nous apprendre le boulot ? C'est un rapport à la cuisine Avec quoi ? Avec la cuisine Mais non avec le couvercle Les bols Avec des couvercles Non ? Quand je vous regarde ça aurait plutôt rapport avec la coissure Est-ce que vous l'écrivez avec un W ? C'est pas les super bols ? Non pas du tout Est-ce que ces bols sont récents ou anciens ? Souvent on utilise des bols assez jolis qui peuvent être anciens On va peut-être essayer de rapprocher ça d'un monde Est-ce que c'est le monde sportif ? Alors sportif, non Le mot serait trop fort Même si certains considèrent que c'est un sport à sa façon C'est du sexe ? Du sexe, non C'est un concours de bouffe ? Non Un concours de boule ? Non plus C'est un concours C'est un concours Un concours, c'est pas tout à fait le mot adapté Mais je peux vous l'accorder C'est du bowling Une compétition, c'est du bowling C'est un match De poker Un match, on n'appelle pas ça un match Mais pourquoi pas ? C'est le match de go C'est le jeu de go L'ordinateur contre le joueur Le petit joueur Mais oui Bonne réponse de Bernard Mabille Pourquoi de go ? Bah oui Aujourd'hui Aujourd'hui a lieu la deuxième manche Entre l'homme et l'ordinateur Dans cette compétition de jeu de go Ça se passe à Séoul En Corée Séoul Et le champion coréen de go A déjà perdu une première manche Contre l'ordinateur Alors le go C'est encore plus compliqué que les échecs Il faut le savoir Il faut faire des zones libérées Exactement Alors vous prenez des prisonniers Et qu'est-ce que vous faites des prisonniers ? Vous les mettez dans les couvercles des deux bols Et dans les bols Qu'est-ce qu'il y a ? Les pierres noires et les pierres blanches Qui vous servent à jouer au jeu de go Et que vous posez petit à petit Pour constituer vos lignes Tout simplement Il y a chaque joueur à un bol Et donc les deux bols Vont évidemment être aujourd'hui Les deux bols les plus observés du monde Puisque tout le monde regarde Cette deuxième manche Pour savoir qui de l'homme Ou de l'ordinateur Est le plus fort Est-ce que celui qui gagne Remporte le bol de l'autre ? C'est-à-dire que le sucre perdu Bon il n'y a pas de bol Non vraiment D'ailleurs On suivra les résultats C'est l'agence TAS Qui va donner le résultat Est-ce qu'il y a les prénoms sur les bols ? Et moi ce qui m'inquiète vachement Dans cette histoire C'est que le L'ordinateur apprend de ses erreurs C'est dingue ouais Ouais c'est ouf Contrairement à vous Ah oui Derrière l'ordinateur Il y a quelqu'un Oui il y a un magnétiste Il y a un magnétiste Il y a un mec qui appuie sur le mouton C'est comme pour Madame El Cogry Pareil Ça fait flipper moi je dis Ah oui ça fait flipper Parce qu'aux échecs L'ordinateur avait déjà gagné Contre 4 faroff Voilà il fallait s'en rappeler Mais sauf que le jeu de go Est plus compliqué encore Que les échecs C'est à dire qu'en fait Les mecs qui passent Les scientifiques Ça s'appelle comme ça Qui passent Ces milliards d'heures Ces milliers d'heures À construire un ordinateur Pour jouer au jeu de go Et battre un On va pas me faire croire Qu'ils font pas la même chose Pour terroriser l'humanité Hein j'aurais pas à faire complotiste Mais ça fout un petit peu la trouille Je n'ai pas bien compris Ce que Willy a dit Lui non plus Moi j'ai compris Moi j'ai compris Qu'est-ce qu'il veut dire Bah il veut dire que si Un ordinateur est capable de ça Ça veut dire qu'il est capable de De ça De ça mais en pire De déjouer tous les plans Et voilà quoi C'est bien plus compliqué que voilà Il peut faire la guerre C'est une question C'est absolument ça ne me fait rien Mais non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas Allez la mythe est mystère Oui oui Je vois bien vous voyez C'est grave Si un ordinateur arrive à faire ça Comment ça se fait par exemple Je dis ça n'importe quoi Oui Par exemple Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire Je sais pas moi A retrouver l'avion qui est tombé Voilà Voilà Par exemple Oui parce que l'avion il tient pas dans le bol Oh la petite question éphémérée Il y a des raisons Dupont-Aignan Il est insupportable Je parle pas de Christophe Barbier La petite question éphémérée Si vous me permettez d'en placer une Il fait beau aujourd'hui Monsieur Thoren Pour Dominique Cap Qui habite à Guessac Dans l'Aveyron C'est un 16 février Le 16 février 1932 Voyez-vous il y a 91 ans Que monsieur Jean Mantelet Va déposer un brevet C'est un modeste industriel De la région parisienne Et c'est pour sa femme Qu'il vient d'inventer Qu'il vient d'inventer quoi ? La pastivalda La Mantelet Le sèche-cheveux Le sèche-cheveux Non Le fer à repasser électrique C'est un article ménager On est en 1932 Oui c'est un article ménager Et le succès était immédiat La laissiveuse La ramasse-miette La laissoreuse Non La nuisse artificielle Ça sert toujours Le stérilet Je suis désolé monsieur Barbier Non non mais Ça aurait pu être ça Je propose Je suis pas sûr Le modèle 1932 Réputé c'est vrai A la vaisselle Non 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 Ce monsieur Mantelet Il a inventé une marque Que tout le monde connaît Moulinex Exactement Moulinex libère la femme C'est lui Mais ça a commencé par quoi ? Le grippin Non par quel objet ? Le presse purée Le presse purée Excellente réponse Le Christophe Barbier C'est le presse purée Et c'est d'ailleurs Juste après l'invention Du presse purée Qu'a été inventée L'anus artificiel Dont acte Et oui Il était à manivelle Le presse purée A l'époque C'est vrai ? Et ben oui A presse purée à manivelle Le succès a été immédiat Et puis après Il a sorti le moulin Café électrique Et il a baptisé Son entreprise Moulin Puisque là d'un seul coup Il a lancé une entreprise Et il a divorcé Donc Moulin X Non Moulin X Parce qu'il n'y avait pas le nom Et c'est devenu Moulin X Tout simplement Attendez Le presse purée Comment ça ? Électrique ? Non A manivelle le presse purée Et le moulin à café électrique Ensuite Et comme il avait peur Que ça ne marche pas Il avait baptisé son entreprise Moulin X Parce qu'il ne voulait pas Que son nom soit sur l'affiche Ou sur les produits Il était humble Lui Et voilà Je dis encore rien Le robot de ma grand-mère Que c'était Moulin X Que c'est Ça fait un truc Il y a une râpe qui tourne Et tu mets des légumes au-dessus Comme c'est le premier extracteur du jus Mais il y a Ah ça je sais bien que chez vous Il y a des extracteurs Ah là Il y a deux délages purées Et tout ça à la main Sans électricité À la manivelle Rendez-nous la forgue Rendez-nous la forgue Ah il y a des vedettes ? Oh qu'on voit Allez une autre question Qu'est-ce qui fut présenté Pour la première fois En 1974 À Nuremberg Et c'est une question Pour Claire Larry Qui habite Vitry-sur-Seine C'est une personne Qui a été présentée ? Alors on peut dire Ce sont plusieurs personnes Dès qu'à moi ? Non Un groupe ? Non on est Donc je vous l'ai dit En 1974 1974 Et ce jour-là À Nuremberg Qu'est-ce qu'on montre À la presse ? Un groupe de musique C'est un groupe de musique ? Non Ah c'est marrant Que vous disiez ça Parce que ça ressemble C'est la bande à Bader Non La bande à Basile Non mais ça ressemble À un groupe de musique Mais c'est pas un groupe de musique Ah oui Comment ça ça ressemble À des musiciens ? C'est quoi ? C'est les sosies d'abord ? Comme les compagnons de la chanson Ça ressemble à un nom comme ça ? Ah non Et c'est des allemands Qu'on présente ? Ils sont allemands ? Alors en tout cas Hans Beck C'est un objet alors C'est un objet Lui est allemand Oui Ce sont des petits objets C'est un synthétiseur Mieux que des objets Des instruments de musique Mieux que des ordinateurs Il y a un salon Cette année-là à Nuremberg Le Tamagotchi Et c'est dans le cadre de ce salon Que monsieur Beck Hans Beck Et Horst Brunstetter Ah les enceintes ? Non Et Horst Brunstetter Vont présenter Et Birkenstock Mais Non Non Alors ce sont des objets Alors faites attention Parce que le nom à trouver Et n'est pas allemand du tout Pour l'Agrine des Cares C'est pas Pégulier des Cares Ça va avoir avec la musique C'est des objets de musique ? Du tout Du tout C'est une oeuvre d'art C'est une oeuvre d'art Oh oeuvre d'art Non mais on en a tous eu Evidemment Enfin moi je rêvais d'en avoir Quand j'étais gamin J'en ai pas eu moi Des manches disques ? Non 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 Et maintenant vous pouvez plus en avoir ? Pardon Et maintenant vous pouvez plus en avoir ? J'ai passé l'âge Ah c'est pour les enfants ? C'est pour les enfants Alors c'est un Barbie ? Barbie non Un micro magique ? Non Bon c'est pas des rôles C'est un jouet ? C'est un jouet alors ? C'est pour des jouets Oui Ah les Playmobiles Les Playmobiles Voilà Bonne réponse De Sébastien Thoren Merci Merci public On est en plein salon du jouet Cette année-là En 1974 Au salon du jouet de Nuremberg Hans Beckhurst Brennstetter Présente un indien Un petit indien Un petit ouvrier Ah la YMCA Ça vous fait penser à YMCA Voilà pourquoi je vous ai dit Ça ressemblait à un groupe Parce qu'il y a un indien Un ouvrier Et un chevalier Et c'est Manuel Valls Qui a été le géri Playmobil Pendant longtemps Avec Mère et Mathieu Bah oui Ah bah ils ont la même tête À cause du petit cas Demandez à Manuel Et toi Christophe Tu jouais à quoi Quand tu étais des petits ? On se demande toujours Au petit soldat De plan Et au docteur Avec ta nièce Mais ça ça continue Mais c'est tout à ton honneur On n'a qu'une vie Faut en profiter Les Playmobiles Ont été présentés en 1974 À Nuremberg Philippe Charlier Vous savez c'est ce spécialiste français Des énigmes médico-historiques Il avait déjà Non pas disséqué Mais en tout cas Observé justement Au scanner Des crânes célèbres Comme ceux de Richard Coeur de Lion De Diane de Poitiers Quel est celui Dont le crâne Vient d'être observé Au scanner Et dont on nous dit Donc qu'il souffrait D'une tumeur Henri IV Henri IV Non Einstein Einstein Non Stevie Stevie Non Est-ce qu'il est mort ? Un homme d'Etat Ah bah oui il est mort Napoléon ? Ah oui il est mort Depuis un moment Napoléon ? Napoléon Non C'était un roi ? Ah c'était pas un roi C'est quelqu'un de connu Si on cherche son nom C'est quelqu'un Dont on peut dire En tout cas manifestement Que sa tumeur au cerveau Ne lui a pas nuit Un scientifique ? Un scientifique Attendez On peut aller jusque là Mais c'est un terme Un peu trop générique Un philosophe Un philosophe Oui c'est aussi Pascal Pas Pascal Descartes Descartes Bonne réponse René Descartes Bonne réponse De Guy Carrier Moi j'aimerais pas Qu'on serve de mon crâne Comme ça Quelques années plus tard Sans me demander mon avis Franchement et vous ? Moi non plus Bah moi je vais me faire brûler De toute façon Ah oui ? Oh là mais ça va prendre du temps alors Non 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 Oh bah là il est imbibé d'alcool Justement Tu vas faire flamber toi Justement J'ai prévenu la famille Quand on veut allumer Faut qu'il se boire Parce qu'il y a un retour de flamme Ça va sentir les rognons au mal air Dans tout le cimetière C'est vrai Toi c'est Cyril Lignac Qui va t'incinérer Non mais c'est vrai Franchement moi je suis comme Péronien Oh ça fait un cendrier Je veux me faire brûler Franchement qu'il y a un intérêt Bah oui On va tripoter ton crâne Imaginez je sais pas moi Que Non franchement j'ai pas envie Mais faut pas se faire incinérer Imaginez qu'on découvre un moyen De Pour la résurrection des corps Bon tais-toi Si c'est pour retrouver Tous les Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu vas les retrouver Tous les Qui seront morts Si c'est pour voir ta gueule ? Oui mais moi je préfère avoir un mort Que vivant Caroline j'ai l'entrée sur le vent Tu peux garer deux vélibes Pas faux Une question pour madame Fleuret De Paboff en Loire-Atlantique Maintenant En langue péruvienne Quechua d'ailleurs si vous préférez Puisqu'on parle de Quechua au Pérou Comme les tantes Pardon ? Comme les tantes Comme les tantes Quechua Mais non Quechua c'est une marque de tantes Non c'est une langue péruvienne C'est une langue péruvienne Je suis en train de vous dire Ah bah vous voyez On en apprend tous les jours Mais vous peut-être Mais pas nous Oh non c'est connu Même Stevie savait que Quechua C'était pas seulement une tante Franchement Caroline Quechua c'est comme Stevie C'est une tante qui s'ouvre en deux secondes Faut que tu peux poser ma question péruvienne Non franchement Oh non non Allez revenons à Quechua Non mais c'est terrible quand même Ce que j'entends ici Mettez un peu d'ordre Caroline C'est de votre faute tout ça Mais oui je pose une question Sur la langue péruvienne Quechua vous nous ramenez au camping Tout de suite Alors écoutez En langue Quechua Ouais Cela symbolise Le lever du soleil Et ça redevient Très très à la mode D'après ce que peut nous dire la presse En ce moment Donc c'est un mot à connotation Sud-américaine Un peu Oui effectivement Espagnol Sud-américaine Latine Un phénomène Un phénomène Un phénomène non Namastoulbationnes Qu'est-ce que vous dites ? Namastoulbationnes Pas les obsédés C'est pas la mastoulbationnes Mais c'est vrai que le lever du soleil Vous avez raison Non c'est plus symbolique Que ça Vous voyez Ah c'est plus symbolique Est-ce que Est-ce que c'est un objet Qui tient dans la main ? Namastoulbationnes Mais non Ça dépend Ça dépend Qui tu t'adresses À cette table Non ce n'est pas Un objet Objet Attention Au sens large du terme On peut dire que c'est un objet Mais c'est pas tout à fait un objet Je sais qu'à chaque fois Qu'une question se pose Et que vous me demandez Est-ce que c'est un objet Je vous dis oui ou non J'hésite toujours Parce qu'un objet Pour moi Voilà Cette bouteille C'est un objet On est d'accord Donc c'est pas le cas Ça se consomme Pas tout à fait un objet Mais en même temps Vous pouvez porter ça Si vous voulez Voilà Vous pouvez le porter Vous pouvez prendre ça Vous pouvez C'est organique C'est végétal Ce n'est pas végétal Un poncho Un poncho Bonne réponse de Guy Carrier Ça a quel rapport Avec le lever du soleil Très bonne question Je vous remercie De me l'avoir posé Mon petit péronique C'est tout simple Quand vous passez votre tête Dans l'orifice central Du poncho On dirait une naissance Exactement C'est le soleil Qui se lève Vous voyez Ah parce qu'il apparaît Parce que le tissu passe Et ça se passe devant les yeux Exactement Tout doucement Le soleil se lève Et celui qui a des poils au cou Ça le fait super bien C'est une jolie image Par contre Quand ta tête passe pas C'est une éclipse Je croyais qu'il le mettait Tiens le soleil s'est levé Je vais mettre mon poncho Le poncho en tout cas Est un mot péruvien Et il paraît Que c'est à nouveau La mode du poncho On en voit dans les rues Les gens portent des ponchos Moi j'aime pas Les trucs qui passent par la tête Les dames tricotent Leur poncho elle-même Oui c'est une jolie contrepétrie D'autres questions Après une pause On n'est pas encore acheté Le livre de Jean-Pierre Coffre Christine Non Que les lunettes Non C'est vrai qu'ils ont Les mêmes lunettes Et oui Laurent En disant votre phrase Vous vous êtes rendu compte De votre bêtise Christine vous n'avez pas acheté Non ? Ah oui déjà C'est vrai qu'elle n'achète pas Non je n'achète pas Non mais quand même Vous avez effectivement Les mêmes lunettes Que Jean-Pierre Coffre Non Enfin écoutez Regardez nos lunettes Ça n'a absolument rien à voir J'ai l'impression D'avoir des hublots De chaque côté Et d'être à bord du Titanic Mais non c'est des pentes gobelets Je pense que Christine a voulu Se différencier de moi Avec une certaine modestie En faisant croire Qu'elle avait les lunettes D'Achard Vous savez Marcel Achard L'auteur dramatique Qui n'avait rien à voir Avec ce que tu as sur le nez Je te signale C'était une monture Extrêmement fine En écaille Alors que moi J'ai une monture Extrêmement extraordinaire Qui ne coûte rien du tout Qui ne se casse pas Que je peux jeter Là au premier vu Ouais bah vas-y Essayons Il l'a fait Il l'a fait Ah oui alors là Moi je le ferais pas Moi j'ai des lunettes A mémoire de forme Parce que toi tu as les moyens Ça c'est des lunettes Personne n'a ça Dans 5 ans Tout le monde aura ça Ça coûte 800 euros C'est du titanium expansé C'est un mémoire de forme Donc on peut les casser On s'en fout Ça revient Ça alors Il est en train de briser ses lunettes Ah non regardez T'as perdu les fers Les verres Alors ça c'est incroyable Mais non mais c'est énorme Ce qui est très drôle C'est de faire un gang Comme ça que pour la radio En plus Ça bouge pas beaucoup On pourra mettre sur rtl.fr La photo des lunettes Laurent Baffi Qui ne revient pas Ah 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 non Mémoire de forme Mémoire de forme Mais elles ont Alzheimer Il nous a menti C'était pas du tout Une mémoire de forme Mon dieu qu'elle est bête Il est temps de passer Une citation Maintenant qu'on a compris Le vieux truc De Laurent Baffi C'est vouloir de montrer Qui nous fait croire Qu'il a des lunettes Très très chères Mais non mais c'est C'est des paires à deux Ou trois euros Chez le pharmacien Christine La première citation Mais deux euros Quand même C'est cher Évidemment Première citation Pour madame Aline Lefrançois Qui habite Créance Dans la Manche Ah oui je connais Nous avons le passé Bah vous feriez mieux De connaître l'auteur De la citation Mergot Nous avons le passé derrière nous L'avenir devant On ne voit pas l'avenir On voit le passé C'est curieux Car nous n'avons pas Les yeux dans le dos Tiens on reste finalement Sur la vision Mais qui est l'auteur De cette phrase ? Pierre Dac ? Non C'est français Vous avez bien compris Ce que je viens de dire Christine ? Afle loup ! Afle loup ! Non c'est pas afle loup L'avenir devant Or on ne voit pas l'avenir On voit le passé C'est génial C'est curieux Car nous n'avons pas Les yeux dans le dos Bon alors est-ce que c'est français Qui a dit ça ? Ce n'est pas un français Woody Allen ? Mais quelqu'un qui a fait Une partie de sa carrière Et de sa vie en France Peter Rustinov Non Mais c'est drôle C'est plutôt bien vu C'est un surréaliste ? Un surréaliste Ah il avait quelque chose De surréaliste De Vos ? De Vos ? De Vos non Breton ? Breton non Un humoriste ? Un humoriste non Mais il a écrit des choses Parfois très drôles Il a peint ? Peint non Il est mort ? Il est mort Oui Rousseau Marx ? Pardon ? Marx ? Mais non Pierre Daninos ? Pierre Daninos Non Meurt dans les années 80 Que tout le monde se lève Pour bien voir les noms Il poulait ? Ah non c'est la danette Merde Il poulait ? Il est mort dans les années 80 Il a été d'une académie quelconque ? Académie française Oui monsieur Il poulait ? Qui ça ? Quand il dit il a peint Vous lui répondez Quand je dis il poulait Vous ne répondez pas Auteur de pièces de théâtre ? Oui madame Ah oui je vois Oui Marc Amoletti ? Non Monterran ? Eugène Ionesco Eugène Ionesco Excellente réponse C'est la première De Jean-Jacques Perroni On reparle dans la presse aujourd'hui De la crapaudière Mais à quelle occasion ? Et pourquoi ? C'était un nom qui avait été donné Par Marie-Antoinette Qui détestait cet endroit La crapaudière La crapaudière C'est à Versailles Et c'est en fait A Rambouillet A Rambouillet Sarko n'en a plus voulu Il l'a donné au Premier ministre Et lui il a pris de la lanterne Exactement Et c'est définitif désormais Puisque François Hollande A enterriné la décision De Nicolas Sarkozy Ça veut dire que François Hollande Se garde la lanterne Et il donne la crapaudière Le château de Rambouillet A Manuel Valls Et c'est bien Marie-Antoinette Qui n'aimait pas ce château Le château de Rambouillet Qui l'a rebaptisé La crapaudière Et une crapaudière C'est pas une très jolie définition J'ai regardé crapaudière C'est vraiment un endroit Pour les miséreux Le mot crapaud A jamais été quelque chose De formidable C'est d'ailleurs un lieu Où se trouvent beaucoup de crapauds C'est un véritable Tu ne connais pas mon frère Un véritable crapaud Il est merveilleux La crapaudine aussi Et M. Hollande s'est dit Bah voilà La crapaudière Ce sera pour Manuel Valls Lieu bas Humide Et mal propre Et il a dit Moi je garde la lanterne La crapaudière Pour Matignon Bon en même temps J'ai vu les photos du château C'est pas mal la crapaudière C'est pas si mal Moi je veux bien Franchement On me le donne J'accepte les crapauds Qui vont avec Est-ce qu'il y a une piscine ? Alors il y a une mare Mais elle est pleine de Il y a une mare Mais il y a une piscine Est-ce qu'il y a la lanterne Il y a une piscine ? Je crois savoir d'ailleurs Que la piscine C'est Michel Rocard Qui l'avait fait installer Là-bas à la lanterne Piscine et cours de tennis Il n'y en avait pas avant J'imagine Ça aurait été construit aujourd'hui Une piscine à terrain de tennis On dirait Oh ils dépensent l'argent du contribuable Si on continue dans cette mentalité Les résidences d'Etat Elles vont jamais évoluer Ça sera toujours figé Il faut bien que Voilà Il faudrait les vendre toutes Pour faire une piscine Pour faire un cours de tennis Il faudrait les vendre Et qu'ils soient dans un endroit Très simple Moi je pense qu'il devrait y avoir Un appart hôtel Ou un truc Des petites choses Rien du tout Moi j'en ai marre D'avoir un président de la république Cheap Parce qu'il est président Il devrait aller dormir A l'hôtel Ibis Et puis il devrait prendre Des avions de ligne Mais tu vois Barack Obama Voyager chez EasyJet Pour économiser 3 francs Non mais franchement Moi je n'ai pas envie D'un président de la république De bas étage Oui je veux qu'il ait son jet Oui s'il veut emmener ses gamins Voir n'importe quoi Il a le droit Je suis d'accord Avec les jets d'Emmanuel Basmi Il y en a marre La France Ce n'est pas un sous-pays Qui devrait être dans la vie Visez ça Vive vers ça J'ai rien Vous avez vu la tête d'Isabelle Mergaud Quand on parle à Marcella et Yacoub Elle est allouze Mais c'est incroyable N'acceptez même pas Que je la regarde C'est quand même un fou Je peux de temps en temps Me tourner vers Marcella et Yacoub Quand même Isabelle Vous êtes tout le temps Tourné vers Marcella Non mais vous C'est tout nouveau Tout beau C'est ça J'ai plus rien à vous Prouvez vous Isabelle Mais justement L'amour ça s'entretient De petites choses Comme ça De petits Il faut vous tourner Un petit billet Il faut vous tourner vers moi Il faut me regarder Il faut me découvrir Il ne faut pas découvrir Comme ça du coup Il ne vous a dit Il y a Pierre Bénichoux Qui est en train Il lui a arraché une bretelle Elle dit Eh moi il dit Il faut me découvrir Oui mais me découvrir Genre Oh Oui enfin Faites pas le conflit Oh Oh Enfin La question difficile Il s'agit de retrouver un écrivain Un écrivain Qui en mai 1981 Publia dans le Nouvel Observateur Son dernier texte Qui s'appelait Aimer et être aimé Texte qui rendait hommage A sa femme Bella De qui s'agit-il ? Maître Gims Bella Bella Si je peux me permettre Isabelle Bella Ouh Bella J'adore J'adore J'ai pas compris J'aimerais être la chaise Où tu t'assois J'aimerais être la chaise Sur laquelle elle s'assoit Ah bah moi j'aimerais pas être la chaise Sur laquelle vous vous asseyez Bernard La chaise retournée oui Est-ce que ça serait possible Oula que tu nous fasses Une version de Bella Mais avec Bernard Bernard Il répondait au nom de Bernard Non franchement Je vais pas oser Ça fait grandir Qu'une femme ne s'est pas intéressée A moi Qu'est-ce que ça me fait plaisir Bernard J'aimerais pas être la chaise Tu vas t'asseoir Bernard Bon dites mon écrivain Ah oui alors Alors la couture Il est mort Il faut le dire quand même Cet écrivain Je vais vous donner la date exacte En octobre 81 Donc c'est pas longtemps avant sa mort De façon tragique Il a écrit Bah oui c'est normal Parce qu'après sa mort C'est dur d'écrire Non ce que je veux dire C'est que c'est pas longtemps avant sa mort Qu'il a publié ce texte Rendant hommage à son épouse Qui s'appelait aimer et être aimé Alors c'était un homme Pas très comment dire Un peu misogyne tout de même C'est pas édernalier là Édernalier non Par exemple Lors d'une radioscopie Chez Jacques Chancel Il avait été assez virulent À propos de Marguerite Sur ce nard Il avait dit Comment une femme Aussi laide Aussi grosse Aussi grasse Peut-elle écrire Ce qui est quand même Pas très aimable Il avait dit aussi À propos des découvertes scientifiques De Marie Curie Que Enfin voyons Ça ne peut être que son mari C'est pas elle Vous voyez Ah oui C'est une très belle personne C'est honteux de citer ce mec Elle passe à la question suivante Il était donc temps Qu'il rend hommage à son épouse Qu'il a d'ailleurs épousé À 60 ans Quand il s'est marié avec Bella Ah oui On le lit toujours Ah on le lit toujours On le conseille souvent Et c'est des livres d'amour Qu'il a écrits ? Alors oui Mais ça dépend À qui effectivement On peut considérer Qu'il écrit son amour À son bien Giraudoux 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 Non Jacques Harlequin Pardon C'est pas Jacques Harlequin C'est un auteur C'est ce que vous lisez La collection Harlequin Oh j'en ai lu quelques-uns Parce que ma soeur Elle les recevait Elle était abonnée Alors elle les lisait Puis après j'ai lisé Oh j'ai rêvé Oh lolo Je pensais que votre soeur Elle était abonnée À un routier magazine J'ai deux soeurs Je parle pas de la lesbienne Je parle de l'autre Ah vous avez deux soeurs ? La vie normale Il a dit la normale Et hier c'était la journée De lutte contre l'homophobie Mais attendez Mais attendez Mais qu'est-ce qu'elle fait Votre autre soeur ? Oh bah elle s'est mariée Avec un homme Oh là là C'est le camp dans votre famille Mon parent a dû être surpris Ah ouais ? Oh bah ils s'en sont parmis Ils étaient pas contents Ma mère était contente Deux différents Elle dit Enfin je suis à la mode Parce que maintenant c'est à la mode Mais là du coup Non elle est normale tout ça Elle a un enfant Elle a eu un polichinelle Dans le tiroir Oui 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 Bon dites alors mon écrivain là Alors attendez Il était de gauche Il était de gauche Ah il était de gauche Il était de gauche Non de droite Il a été diplomate Il faut le dire aussi Il a publié son premier roman En 1930 Mais il a eu la consécration littéraire Uniquement en 1968 Il a eu un prix Alors est-ce qu'il a eu un prix ? Je suis pas certain Qu'il ait reçu des prix Non mais en tout cas Il y a deux de ses livres Même peut-être trois Qu'on peut tous citer Quand on connait son nom Oui Est-ce qu'on l'étudie en cours ? Oui on l'étudie en cours Marcel Aimé Marcel Aimé non Fournier Jean-Jacques Fournier Il a été grand prix Du roman de l'académie française Ah oui Il est mort à Genève Il était né à Corfou Si ça peut vous aider Ah oui C'est Moustaki Cécile Saint-Laurent Non Georges Guétari Non mais un des écrivains Les plus connus Franchement Mais il a un nom à consonance grec Il était passé chez Pivot Même à Apostrophe Ah bah ça ça nous aide Guy Descartes Pardon ? Guy Descartes Oh bah Guy Descartes C'est comme Harlequin là On peut quitter la bibliothèque De la soeur de Jean-Phil Bukowski Bukowski non 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 C'est un français Non oui Un français Francophone Bazin Bazin non Il est mort à 86 ans 3 ans Des complications d'une pneumonie Ah oui Voilà Et elle sa femme Bella Est morte plus tard En 2002 Vous voyez Elle était de quelle origine Presque 21 ans plus tard D'où elle venait Bella Et elle était vraiment belle Bah Bella C'était une poupée Elle s'appelait Bella Berkovitch De son nom de jeune fille Elle était plus jeune que lui Il avait le double d'âge qu'elle C'était sa troisième épouse Mais en général Et là vous allez avoir honte Mais un Claudel Mais non Je vais vous donner les livres Alors Que vous avez sûrement lu C'est Belle du Seigneur Oh Albert Cohen Et le livre de ma mère Albert Cohen Albert Cohen C'est impossible qu'il ait dit ça J'ai failli le dire Mais je pensais pas qu'il ait dit ça Ah bah oui Ah bah oui Mais c'est Albert Cohen Qui vous fait quand même chuter Et fait gagner 300 euros Une question historique Pour Rodolphe Cavana Qui habite Vigneux-sur-Seine Une question qui concerne Henri IV Et une bataille Dont d'ailleurs Je vais vous donner la date exacte Vous pouvez peut-être commencer monsieur 1515 Marignan Non là c'est François 1er C'est pas Henri IV En 1515 Ariane C'est Marignan Le but dans cette émission Est certes de dire n'importe quoi Mais pas tout le temps Bon alors je vais vous apprendre Quelque chose de très important Alors attention Aujourd'hui Oui 15 février Oui En 1794 Après la révolution Qu'est-ce qui a changé Encore Henri IV La face de la France Le drapeau tricolore La terreur Alors c'est aujourd'hui 15 février Que nous avons un drapeau Bleu blanc rouge Et qui a été inventé par qui ? Par Marat Non Jacques-Henri David Ah bon ? C'est le mec qui n'était pas un coiffeur ça ? C'est qui ? Après ils ont fait des salons de coiffure Alors Ariel Jacques-Louis Je note Cher Ariel Et ça me fait plaisir Que vous avez manifestement Révisé l'éphéméride du jour L'éphéméride du jour Pour tenter de répondre Rien que ce mot L'éphéméride du jour Ça me remplit de joie Sauf que pas de bonne Aujourd'hui J'ai rien trouvé d'intéressant Dans l'éphéméride Mais ça C'est bien de lire l'éphéméride Mais je n'ai rien choisi Dans l'éphéméride aujourd'hui Car je prends les controns Et dans les controns Il n'y avait pas grand chose d'intéressant Pardon mais qu'est-ce que c'est que le contron ? Franchement Un contron On est en 2023 Un contron c'est Vous voyez comme par exemple Pour Molière C'était il y a 350 ans C'est pas 352 353 354 Oui mais enfin On est le 15 février C'est un contron Ah oui alors vu comme ça Vu comme ça Il y a beaucoup de controns Alors Non j'ai pris les années en 3 par exemple Vous voyez Et tout à l'heure par exemple On célébrera On fêtera Le 70ème anniversaire de quelqu'un Dont je vous demanderai De retrouver l'identité Et là on verra Si vous avez bien révisé L'éphéméride Ariel Mais d'abord Ma bataille avec Henri IV Ah oui Une bataille qui date du 14 mars 1590 J'en étais sûr que c'était celui-là Ah oui vous étiez sûr J'étais sûr il dit Rallie-moi pour pas d'âge blanc Ah oui La bataille d'Ivry C'est la bataille d'Ivry Mais ça n'est pas ma question Qu'est-ce qu'il y a ? Il est énervé Il est énervé Ça le rend un saoul Oui il commence Non mais je suis d'accord avec toi C'est une arrogance Il commence à avoir un petit boulard On est resté des femmes toutes simples aussi C'est vrai qu'il faisait moins le fier De toute façon ne vous énervez pas contre lui C'était pas ma question Ça c'était le préambule Oui mais il va trouver quand même Préambule, l'artibule Non parce que là il n'y a pas de date La question est beaucoup plus compliquée que ça Parce qu'à la fin de la bataille d'Ivry Après la victoire C'est Ivry sur scène Laurent ? Non mais vraiment c'est une vraie question C'est en Normandie C'est pas à côté de Paris C'est Ivry la bataille dans l'heure Vous voyez ? D'où la bataille d'Ivry Ils ont appelé ça Ivry la bataille À cause de la bataille C'est dans l'autre sens Oui C'est le côté d'Anette C'est une victoire de l'armée royale D'Henri IV Et effectivement il y a participé à cette bataille Henri IV C'est là vraiment qu'il a dit Ralliez-vous à mon panache blanc Oui oui c'est là Bon alors ça ça aurait pu être une autre question Mais surtout Moi ce que je vous demande C'est qu'à la fin de la bataille Au moment qu'il a su qu'il avait gagné la bataille Qu'est-ce que Henri IV a commandé Et qu'on lui a apporté Une poule au pot Non pas une poule au pot Ah je sais Un médicament générique par Roselyne Bachelot Non On lui a commandé quelque chose de très spécial C'est quelque chose à manger C'est à manger À manger Il avait envie de manger Du jour en son Un panaché blanc Non Du jour en son Un panaché blanc De la dinde Un panaché bien blanc Apportez-moi à mon panaché blanc Ralliez-vous à mon panaché blanc Un panaché blanc Un Big Mac Non On lui a rapporté De la nourriture Oui de la nourriture Une recette particulière Des nuggets Des nuggets Des choses incroyables Genre des escargots Non non C'est pas ce qu'il voulait C'est un plat sucré Ou un plat salé Ah un plat salé Est-ce que ça se mange ? Ah oui ça se mange Et de la viande C'est André Castelot Qui dans son livre Un cassoulet Est-ce que c'était du gibier ? Vous dites cassoulet Parce que j'ai dit castelot Oui ça va de la vie Si vous cherchez plus Vous avez une logique vous alors ? Ben si il y a une homophonie Est-ce que c'était du gibier ? Entre vous et Ariel Domban On est bien avancés Non mais du gibier C'est une intéressante question Est-ce que c'est de la viande ? Il n'y a pas de gibier là-dedans C'est des légumes ? Alors André Castelot Dans son ouvrage L'histoire à table A effectivement raconté Que le soir de la bataille d'Ivry Henri IV a réclamé A manger De la garbure Non Est-ce qu'il faut le mastiquer ? Et monsieur Jean-Phil nous a dit que non Mais est-ce que ce sont des légumes ? Ce sont des légumes ? C'est végétal ? Alors il y a à la fois du végétal Et on va dire du... Qu'est-ce que je pourrais... C'est très simple Les champignons ? Alors c'est pas... Justement C'est pas aux champignons Aux lentilles C'est une omelette avec des légumes dedans Il est quand même drôle ce Jean-Phil On aime bien nos Jean-Phil On aime bien C'est une omelette avec des légumes ? Est-ce que c'est des plantes ? Ce sont des plantes ? Ah oui c'est une plante Est-ce que c'est un plantiment ? Ah bah une omelette à la ciboulette Non on n'est pas loin Aux coriandres persils Les grecs et les romains ont donné à leurs soldats Avant les guerres Du feu du grec Pour leur augmenter leur force A l'ail A l'ail Une omelette à l'ail Bonne réponse Dariel Lombard C'est bon Henri IV C'est moi qui ai trouvé l'omelette Henri IV a commandé de l'ail Après la bataille d'Ivry Je vous ai dit que les grecs et les romains Eux ils donnaient de l'ail à leurs soldats C'est mon ail ma bataille Pour augmenter leur force Et les gladiateurs C'est ce qu'ils faisaient les gladiateurs Ils s'enduisaient le corps d'ail Pour rebuter les lions Bah oui Tu te mets de l'ail Le lion ne vient pas Il était comment dans la vie Henri IV ? Plutôt cool Il pensait que son pénis était un os C'est vrai ? Oui Un os Il était frappé de priapisme Non mais tout de même Ce qui a été le plus important pour Henri IV C'est tout de même cette poule au pot Qui a changé le visage de la France Et Ravaillac qui détestait ça C'est parce qu'il en avait marre que sa femme Mme Ravaillac Mme Ravaillac Elle faisait de la poule au pot tous les dimanches Alors M. Ravaillac au bout de je ne sais pas combien de dimanches Il s'est dit On a marre de cette poule au pot Il a pris le couteau que t'es sur la table Il est parti à la rue de la Fironnerie Il est parti devant le banana La rue de la Fironnerie Et devant le banana Bon le banana n'existait pas encore Mais devant le banana Paf Ravaillac Il est monté sur le fiacre là La poube fiacre foire internationale Il n'y avait pas eu des bouchons là Il paraît qu'Henri IV Il pensait que son sexe était un pénis Un autre Il pensait Je vous le confirme Une question pour M. Joël Manès Qui habite le pont Et très facile à mon avis Jean-Jacques Perroni Devrait répondre tout de suite Quel est le nom du petit fleuve Côtier Qui sépare la Normandie de la Bretagne Et qui prouve que le Mont-Saint-Michel Est bien normand Ah oui Ah oui c'est le Ah bah c'est le C'est ma question surtout C'est pas le blavé Non M. Manès Qui habite le pontet Espère 300 euros Si vous ne répondez pas La Rance La Rance C'est un homonyme La Rance elle est là À côté de moi Non non toi Christine Est-ce que c'est un mot Qu'on emploie autrement Parfois ? Ah non 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 C'est très connu Parce qu'en plus Il y a un petit dicton Qui dit Ouais si Ouais ouais Mais si on ne le connait pas On ne peut pas trouver Ah bah non Écoutez On l'entend depuis ce matin Sur RTL Puisqu'on parle évidemment Du Mont-Saint-Michel Puisque dans certains manuels On nous dit que le Mont-Saint-Michel Aurait été breton Alors que Non 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 Dans sa folie Il a mis le Mont-Saint-Michel En Normandie C'est un dicton breton Mais qui a mis Dans sa folie ? Oui c'est le nom Que je vous demande évidemment Ça ne se termine pas en « eh » Ça ne se termine pas en « eh » Alors je me... En « ur » En « ur » non On dit « là » quelque chose ? Ah non on dit « le » Ouais c'est « le » quelque chose Et c'est un mot derrière Ah oui je pensais vraiment Alors là que la réponse Le breil, le bralé Je pensais que la réponse Allait fuser Mais alors là vraiment Je suis surpris C'est un fleuve Ah oui un fleuve Un petit fleuve La Seine ? La Seine ? Non non la Seine La Seine elle se jette Au Havre monsieur Eh oui je sais je sais Eh oui Tout le monde a envie De se jeter là-bas Non 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 Tellement déprimant Cette ville Il fait 97 kilomètres À peu près ce petit cours d'eau Pas mal hein Il part d'où alors ? Il traverse la Galilée Au départ Puis la Judée Il va se juder Dans le Mont-Saint-Michel Le Dol ? Non pas du tout Il traverse d'abord Evidemment le nord-est De la Bretagne L'île-Vilaine Et puis dans les derniers kilomètres Effectivement il forme La frontière Entre le duché de Bretagne Et le duché de Normandie Son cours très irrégulier A inspirer un dicton Qui dit effectivement Que le Mont-Saint-Michel Se situe du côté normand De son embouchure À ce petit fleuve Mais il y a forcément Une ville qui doit S'appeler sur ce fleuve Non ? Comment ça ? Je ne sais pas J'ai pris Bretagne Sur Dol je crois Donc il y a forcément Des villages qui sont connus Qui portent le nom de Sûrement oui Le Rhin Est-ce que ça commence Par une voyelle ? Oh non ça commence Par une consonne C'est pas de chance Par un thé ? C'est d'ailleurs un petit fleuve Qui prend son cours Au Boisjoli Pour tout vous dire C'est joli le Boisjoli Et alors vous avez des villes Effectivement Rive droite, Rive gauche Vous voulez le nom des villages ? Non non On veut le nom du fleuve Non ça c'est moi Qui veux le nom du fleuve Rive gauche Vous avez Talmout Rive droite Vous avez Nanson Minette Loisances Et Gerges Et puis vous avez aussi Les localités de Fougères D'Entrain De Pont-Orson Ah c'est en Mayenne Le coup Le courson Ah on se rapproche Ah oui C'est le courson Le courson Non 300 euros on l'espère Le cousin Joël Manès Qui habite Le Ponté Déjà regarde sa boîte aux lettres La première syllabe Je l'avais bonne ou pas ? Non c'est ourson C'est ourson Quoi le ourson ? Ça se termine en ourson Toi t'arrêtes Ça se termine en ourson Mais non Ça se termine en ourson Je sais pas Le coudron Si vous faites un gosse avec bénichoux Ça se termine peut-être en ourson Mais autrement Le coudron Ça se termine en bologne plutôt Le coudron Le Le Alors écoutez Yves Calvi encore ce matin Dans la matinale A rappelé ce fameux dicton Et si vous écoutiez Votre station Celle qui vous paye RTL Vous sauriez répondre Moi je l'aime pas cette station Vous y étiez avant moi Monsieur Baffi Non mais je viens prendre un peu de blé Voir des gens A la limite Une nana ou deux Je me bats Karine Lemarchand Vous êtes allée au Mont-Saint-Michel Déjà quand même Oui Alors Je me souviens pas du petit fleuve Côtier La petite omelette de la mère Poulard Vous l'avez goûtée quand même Oh ouais Elle est bonne Franchement Pas la mère Poulard Elle n'était pas si terrible que ça Stevie vous y êtes allée j'imagine Au Mont-Saint-Michel Oui mais je vous ai raconté J'avais vu une fois un dauphin mort bébé Ah bon ? Au Mont-Saint-Michel Comment ça ? Parce qu'on était comme ça On se baladait le long du Mont-Saint-Michel Avec qui ? Avec ma mère Tu partais en vacances ? Oui on allait passer la journée au Mont-Saint-Michel C'est à deux heures du Mans en voiture Et du coup j'avais vu un dauphin mort Et ça m'a traumatisé Je m'en rappelle Le boutron C'est le rançon Le rançon ? Non ça c'est un dessinateur du Parisien Ah oui Ah Philippe Rançon On le retrouvera pas Il reste 30 secondes Pour trouver le nom de ce petit flof Qui sépare le Ah le joyeux ? Le joyeux Ça c'est un nain Ça c'est un nain de Blanche-Neige Ouais t'as le grincheux Le gauduron Le quoi ? Le gauduron Le gauduron Non non ça c'est un copain à vous Peut-être à Marseille Mais le flof côtier Qui sépare la Bretagne de la Normandie Et là les grosses têtes peuvent avoir honte N'est-ce pas ? Car RTL vous l'a répété toute la journée Suite à cette polémique C'est un manuel scolaire de géographie Qui a relancé cette polémique Publiée chez Nathan en 2015 Il a placé le Mont-Saint-Michel en Bretagne Le Mont-Saint-Michel un des monuments les plus visités Et je vous rappelle donc le fameux dicton Le Quenon dans sa folie A mis le Mont-Saint-Michel en Normandie Il s'agissait du Quenon 300 euros pour M. Manès Moi non plus Retrouvez-moi plutôt pour la question suivante Pour Audrey Auclair qui habite Mont-Chévrier Le nom de cette rivière très célèbre Rivière la plus connue de Moldavie Quelle est cette rivière célèbre ? La Moldau ? Non La Moldau ? Qui traverse la Moldavie ? La rivière ? La Meuse ? Non La rivière bleue ? Non La Moldavie ? La Moldavie ? Le Danube ? Le Danube, non Le Danube, une rivière C'est une rivière très connue C'est la plus célèbre des rivières Mais ça veut dire que c'est tellement la Moldavie ? La Volga ? La rivière sans retour ? 953 kilomètres de cette rivière d'Europe du l'Est Qui porte un nom que tout le monde connaît La Volga ? Le, non, c'est le d'abord Le Volga, oui La rivière quai ? Non, non, c'est la Volga mais là C'est le 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 Danube, évidemment Le Danube, le Danube, pas du tout Le Tigre, le Frat Non mais c'est la... Pardon Est-ce que cette rivière traverse aussi d'autres pays que la Moldavie ? Alors cette rivière longue de 953 kilomètres prend sa source en Ukraine Et elle fait office de frontière moldo-roumaine sur la plus grande partie de son cours Le Don Non, c'est un affluent du Ban... Du Banania ? Du Banania ? Du Banania ? C'est un affluent... Du Banania ? Le Yabon ! Le Benko ? C'est un affluent du Bas-Danube, vous voyez ? Et cette rivière, effectivement, est un versant du Danube en fait Et on l'appelle le... 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 Vous la connaissez tous ! Parce qu'il y a eu une bataille pendant la guerre mondiale ? Non, c'est pas pour ça qu'on la connaît Parce que... pourquoi on la connaît tous ? Parce qu'on l'utilise dans les expressions On dit... Il y a une chanson de Sylvie Vartan ? Une chanson de Sylvie Vartan ? Ben oui Le Kiev Non, la Maruta ! La Maruta ! C'est Marie-Vierre ! La Maruta ! C'est Marie-Vierre ! Alors vous promettez, une fois que vous aurez le nom de la chanson, de me faire la version de Sylvie Vartan Il y a un traité qui porte aussi le nom de cette rivière Le... 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 le Yalta ? On l'avait, Pierre ! On l'avait, Pierre ! Mais moi je l'avais pas ! Pardon, mais j'ai qu'un bras ! Mes deux oreilles ! C'est pas... peut-être une chanson, un film ? Mais vous interprétez le mot d'anime bleu ! Ah oui, allez-y ! Au soir de Vienne, qu'il t'en souvienne Sur les bords d'une anime bleue Au soir de Vienne La petite Argentine, là ! Elle sent les trucs qui grouillent dans son corps ! C'est quoi, qui grouille ? Le don ! Le don, non ! C'est donc une rivière qui traverse l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie Et c'est le... le... Oh là là ! Encore un chèque RTL Oh là là ! C'est fou ça ! C'est pas possible ! Le petit Rhin ! Non ! Ah, on n'est pas loin ! Le bas Rhin ! Le... le... On n'est pas loin ! Ah ! C'est Rhin qui... c'est Rhin qui... qui... Le Rhinus ! Non, on n'est pas loin ! Le... le Rheiner ! Le Rantatin ! Le Rantatin ! Non, non ! Le... Vous connaissez tous le nom de cette rivière qui traverse la Moldavie ! Est-ce que vous le saviez dans le public ? Est-ce que certains connaissent le... C'est le... le prout ! Ah oui ! Le prout ! Le prout ! Ah oui ! Sérieux ! Les prout ! Mais oui ! Le prout en Voldavie ! Le prout ! Le prout ! Mais oui ! Il y a un bêtisier ! Il y a un truc qu'on voit tous les ans dans le bêtisier ! Il y a eu le traité de prout ! Il y a eu le traité de prout ! Mais oui ! C'est pas le ron ! C'est pas ça ! Le prout ! Je vous ai dit... Ben dis-leur ! Je vous ai dit pas loin ! Rires ! Je m'appelle Gazan et je trouve pas prout ! Est-ce que vous pouvez maintenant faire la version de Sylvie Vartan ? Ah oui ! Que je te perdais sur le prout ! Avec toi mon amour chéri ! Ne me perdais sur le prout ! Mais Sylvie Vartan, tu peux pas aller là-bas ? Tout le monde de toute ma vie ! Elle est moldave, Sylvie Vartan ? Non ! Elle est bulgare ! Ouais, bulgare ! De l'Est ! Bulgare de l'Est ! Vous connaissiez le prout, Pierre ? Ah non mais... Ah oui, connaît bien ! Oh, de temps en temps... Non mais là, jamais j'ai entendu... Mais vous voudrez que vous gardiez un peu... Jamais j'ai entendu... C'est affreux, s'appeler comme ça ! Pardon ? Comment ils ont pu mettre un nom aussi affreux ? Mais parce que je ne veux pas dire la même chose là-bas ! Bah oui ! Non mais dans toutes les langues, c'est affreux ! Non, là-bas, prout, ça veut dire flair ! Et voilà, il a raison, Jean-Pierre ! Carmen est décédée 13 ans après son mari, mais qu'elle va sûrement bientôt le retrouver ! De qui s'agit-il ? C'est un animal ! Non ! Ah non, pas du tout ! C'est une femme ! Carmen, c'est une femme, mais le mari, c'est un homme ! Ah, c'est quelqu'un dont le caveau, la tombe, va être transporté au Panthéon ? Non, c'est Franco, c'est Franco ! C'est Franco, c'est Franco ! On déterre ! Bien sûr, le pauvre ! C'est Franco qu'on déterre de la mallée de l'oscaïdos ! Non mais c'est une blague ! On exhume le corps de Franco ! On dit éventuellement Franco de bord, mais pas Franco le pauvre ! On le balade ! Franco va retrouver sa femme... Faut qu'il voyage un peu ! Il va peut-être retrouver sa femme Carmen, qui était décédée 13 ans après lui ! C'est une bonne réponse, effectivement, de Franck, Olivier Gisbert et Roselyne Bachelot ! C'est pas très clair, cette histoire de Franco ! On le balade, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Il faut reconnaître que le baille de l'oscaïdos, vous savez, cet extraordinaire nef qui est creusé dans la montagne, qui est sans doute un des monuments les plus incroyables d'Espagne, c'est un peu un paradoxe, quand même, puisque aujourd'hui, Franco n'a plus tellement le vent en poupe, si je puis dire, donc c'est bizarre qu'on lui ait réservé ce tombeau qui est le plus grand mausolée national ! C'est lui qui se l'est réservé ! Oui, c'est vrai, mais tout seul, mais on ne l'en a pas sorti, puisque le roi Juan Carlos, c'était son successeur désigné. Petit à petit, les choses se font. Thierry, vous étiez au courant que Franco devait déménager ? Oui, oui, j'ai visité cet endroit, d'ailleurs, qui était assez extraordinaire. Maintenant, on peut se demander, on déménage Franco, mais on ne déménage pas Lénine, quoi. Je veux dire, c'est toujours pareil, quoi, une espèce de... Ah, vous pensez que les dictateurs de droite sont moins bien traités que les dictateurs de gauche ? Vous l'avez dit, exactement. Ça laisse un froid, là ! On avait dit, pas de politique ! Pas de politique ! Ah oui, surtout les dictateurs de gauche, il y en a un, puis il y en a des mausolées partout, partout, toujours, ça continue. À qui vous pensez, par exemple ? Ah non, mais regardez, en Chine, vous n'avez pas le droit de dire du mal de Mao, qui a quand même massacré des millions de personnes, c'est peut-être le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, tellement il a tué des Chinois. Et ils sont toujours là, toujours là. Mais t'es malade, c'est dire ça ? Mais bien sûr, c'est la vérité. Et puis Lénine, évidemment, et Staline, non. Vous pensez que Mireille Mathieu sera enterrée avec Mao ? Là, vous êtes méchant, la petite Mireille, oh ! C'est pas la petite Mireille, c'est la grande Mireille de Chine ! Il est encore plus difficile de trouver une aiguille dans une botte de foin quand elle est tombée autre part. À qui doit-on cette phrase ? C'est Pierre Dac ou un gars comme ça, non ? Ce n'est pas Pierre Dac. Des proches. Des proches, non. Humoristes. Et ce sera une citation pour M. David Van Uxem, qui habite l'île dans le Nord. Un humoriste, quelqu'un qui a beaucoup fait rire, oui. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Il est français. Il est français. Il est français. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, non. Jacques Martin. Jacques Martin, non plus. Qui me dose. Colus. Émile Allais. Non. Non, pas Émile. Alphonse, non plus. Il a fait de la scène. Il a fait de la scène, oui. Du one-man show ? Du one-man show. On ne disait pas ça à l'époque. Mais il a été seul en scène à plusieurs reprises. C'est Roger Pierre. Roger Pierre, non. Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault. Il est encore plus difficile de trouver une aiguille dans une botte de foin quand elle est tombée autre part. Bernard Allaire. Non. Béchin. Non plus. Essayez de cerner la personnalité plutôt que de dire des noms, vous voyez. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est vivant ? Il est mort ? Il est mort ? Il est mort. Il passait souvent à la télévision ? Il passait très souvent à la télévision, oui. Paul Prébois. Paul Prébois, non. Cime. Cime. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'était Cime. Une autre citation pour M. Bernard Deneuve qui habite ce mur en Auxoix, en Côte d'Or. L'argent ne rend pas heureux. Aujourd'hui, j'ai 50 millions de dollars et je ne suis pas plus heureux que quand j'en avais 48. Woody Allen. C'est très drôle, mais ça n'est pas Woody Allen. Rockefeller. Rockefeller, non. Il a vraiment beaucoup d'argent ? Il a sûrement beaucoup d'argent, un peu moins maintenant, mais il n'est pas connu comme étant un multimilliardaire. C'est un Américain. C'est un Américain d'adoption. Bill Gates. Bill Gates, non. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Oh, bravo. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, ça va vite. Vas-y Bernard. Comment je te défonce, Bernard ? Tiens, mais justement, j'ai un autre Américain. Et là, c'est une question pour Romain Phyllis qui habite Toulon dans le Var. Une signature manuscrite révèle souvent le caractère de son auteur. Et parfois même son nom. C'est assez drôle, ça. C'est assez drôle aussi, mais ce n'est pas gros chômage. Un auteur. C'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a jamais été cité encore aux grosses têtes. Oula. Est-ce qu'il fait de la télévision aux Etats-Unis ? De la télévision aux Etats-Unis ? David Letterman ? Pardon ? David Letterman ? David Letterman, excellent ! Mais comment tu veux savoir ça ? Je ne sais pas, il est inspiré aujourd'hui. Vas-y, tu me respectes, Michel Bernier. Oh, je te respecte. Moi, je t'admire. Je te regarde et je me dis, oh, qu'est-ce que c'est bien qu'un Dieu était fabriqué. Comment je te kiffe, là ? J'ai envie de voler les étoiles dans le ciel pour les mettre dans ton cœur. Tu sais, quand je vois des gazelles, je me dis, mais cours, je reste. T'es trop belle comme meuf, là. Moi, je tiens à côté de Marie Laforêt, elle est trop bonne, là. Comment j'ai kiffé Yester Dett, ta mère, tout ça, là. Mais parler de banlieue, je ne savais pas que vous le faisiez aussi bien. Si, tu kiffes pas, moi, je fais ça, ouais. Dites, puisque Marie Laforêt déteste qu'on chante ses chansons, je voudrais quand même qu'on reprenne une de ses chansons, mais peut-être interprétée par Carla Bruni, vous pouvez me le faire. Non, mais pourquoi pas, monsieur Requet ? J'adorerais, lequel désirez-vous ? Moi, ce que vous voulez. Toi, mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est Nicolas, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, mon amour, c'est Nicolas. C'est très bien. C'est bien. Et je suis sûre qu'il y a un truc dont rêve Marie Laforêt, c'est que Jeanne Moreau interprète un jour « Viens sur la montagne ». Ah, mais pourquoi pas, parce que j'ai envie de chanter cette belle chanson. J'adore les sports d'hiver. « Viens, viens sur la montagne. En haut du ciel, j'ai ma maison. Très bien, viens sur la montagne. Là-haut, il fait si bon. » C'est toujours plaisant. Ah non, vous êtes forts. Là, vous êtes forts. Mireille pourrait reprendre une chanson de... Pourquoi pas, je ne sais pas si j'oserais. Il a neigé sur... Est-ce tarder, le soir où ils se sont quittés ? Le brouillard. Dans la nuit, je ne sais plus. Et Patrick Bruel, qui reprendrait Marie Laforêt, alors ? Patrick, oui, pourquoi pas. Quelleur la vida, par exemple ? Je ne la connais plus. Ah ben si. Ben non. Comment ça faisait, Marie-Quelleur ? Aidez-le un peu, quand même. Même moi, je ne sais pas. Ah, c'est ça qu'elle a la vida ? Ben oui, c'est ça. Si elle-même ne connaît plus ses chansons, c'est compliqué. La prochaine fois, invitez la vraie. J'espère que vous avez un bon déo. J'espère surtout pour Gaëlle Chackenhoff. Moi, je suis bien placée. J'en remercie, Laurent. Qui est en plus à ce qu'il faut pour sentir. Oh ! Je ne comprends pas pourquoi. Pas le physique. Je vous parle de vos attributs, vous. Ah, parce qu'elle a un gros nez ! Elle n'a pas un gros nez. Non, non. Il est comme il faut. J'ai un grand nez, très aquilin. Il n'y a rien de plus distingué. Absolument. Je vais le refaire, quand même. Je le trouve magnifique. Ça m'inspire une tirade. Mais bon, je vais créer un nez normal. Ta gueule, Rostand. Le nez normal, c'est le reste qui est trop petit, quoi. Elle est jolie. Elle est magnifique. Elle est toute rouge. Elle a pris des vacances, peut-être. Non, elle a pris des vacances. Elle a travaillé. Elle a travaillé ? Elle a travaillé sur ses livres. Sous une lampe solaire, alors, peut-être. Nouveau livre politique, ou c'est un roman ? Non, non, non. C'est deux romans. Mais comment tu peux travailler sur deux livres en même temps ? Tu ne peux pas en écrire un bien ? Eh bien... Ah ! Ah ben, ça démarre fort. Ils sont charmants. Ils m'ont tellement manqué, c'est raclure. Elle a envie de la taquiner. Je crois qu'il est temps de démarrer tout de suite pour Pauline Amiau, qui habite Charverie, en Vendée, et qui a dit « Le signe de notre époque, c'est que les vieux sont de plus en plus jeunes. » Oh ! Ah oui, alors... France est mort. Je l'ai entendu plusieurs fois. Non, c'est vivant, ça. Ah non, non, c'est mort. Il y a des variations. Pierre Doris, peut-être ? Ah non, pas Pierre Doris. De Gaulle. Jean-Yann ? Jean-Yann, non. Non, je pense que c'est Coluche. Non. C'est un homme politique. Il n'est pas français. Il n'est pas français. On va dire qu'il est franco-suisse. C'est Sampé ? Sampé, non. C'est Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation maintenant pour Claudine Gauthier. Quelqu'un qu'on a très rarement cité aux grosses têtes. Coluche ! Non. Himmler. Non, non, non. Et c'est une citation pour répondre d'avance à M. Rollin, qui a dit « Le crétin se reconnaît à son goût pour les exactitudes inutiles. » Oh ! C'est pas gentil. Non, c'est pas mal. C'est peut-être lui qui l'a dit, François Rollin ? Non, mais c'est quelqu'un qui a travaillé. Je ne sais pas s'il a travaillé avec lui, mais en tout cas, il aurait pu travailler avec lui. Non, non, non. Rib ? Non, non, non. Et donc, qui est décédé ? Non, je crois. Je ne crois pas, je suis même certain. Il vit encore. Il a quel âge ? C'est pas Pec. Non, il est né en 44, alors vous voyez. C'est pas très vieux. Ah si, quand même. Ça date un peu, là. Oui, ça fait 81. Voilà. Il a travaillé avec vous, Laurent ? Oui. Plutôt, j'ai travaillé avec lui. Ça pourrait être Jean-Lou Chifflet ? Non, 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 non. Il a travaillé à la radio pendant un an et c'est vrai qu'à cette époque, on se croisait dans les couloirs avec François Rollin. Il dirigeait la radio ? Il ne dirigeait pas la radio, mais il dirigeait les émissions qu'il animait. Daniel Merdé ? Pierre Bouteillet ? Pierre Bouteillet, non. José Arthur ? José Arthur, non. Il est mort, il est mort. Alors, Louis Regault ? Mariano ? Non, mais Louis Regault travaillait pour lui aussi. Claude Villers. Ah, Villers. Villers. Claude Villers, bonne réponse de François Rollin. Si, si, j'ai travaillé avec lui, effectivement. Claude Villers, qui a animé dans les années 80, les plus jeunes ne le connaissent pas, mais il animait une émission qui s'appelait Le Tribunal des flagrants délires. Ça, c'était une bonne émission. Où Louis, forcément, vous n'y travailliez pas. Où Louis Regault et Pierre Desproches faisaient d'excellents avocats. C'était une émission culte de la radio. Et Claude Villers va bien, il est retiré dans sa province. Non, non, mais il est un peu... Il en a eu un peu marre. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. C'est ça. Non, mais justement, donc il va bien. Pour Laurent Duvaux, qui habite en Guerre-les-Bains, dans le Val d'Oise, cette troisième citation du jour, qui a dit, si on prend les épitaphes au sérieux, il faut enterrer les vivants et ressusciter les morts. C'est joli. Alan Edgar Poe. Pourquoi Alan Edgar Poe ? Edgar Allan Poe, dans l'autre sens. Parce que ça correspond bien. Poe, il aurait pu dire ça. C'est un Américain, mais ce n'est pas Edgar Allan Poe. C'est un Américain qui nous a quittés. Ah oui. Bernstein. Non. Stephen Wright ? Ah non. Ce n'est pas un humoriste. Si. Groucho Marx. Ah oui, alors c'est Bob O'Rope. C'est un des plus grands humoristes américains. Jerry Lewis. Avant tout ça, bien avant. Groucho Marx. Groucho Marx. Bien avant. Bob O'Rope. Avant tout ça. Mark Twain. Oui. Mark Twain. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est Mark Twain. Une citation qui va plaire à Caroline Diamant. Je ne sais pas si elle fréquente toujours Deauville, mais il fut un temps où elle était prise par le jeu et les casinos toujours. Vraiment, vous me faites passer pour une... Genre une vieille prostituée qui finit sa série avec un manchot. Enfin, un bandit manchot. Non, mais c'est vrai que vous étiez quand même. Vous n'êtes pas fait interdire de casino, mais pas loin. Non, je ne me suis pas fait interdire de casino, parce que je n'ai jamais été hystérique. Mais oui, j'aime le jeu. Tu es couché pour un jeton à l'époque. Et tu as gagné ou pas ? Ou tu as perdu ? Non, non, non. À votre avis, pourquoi elle est là ? Non, non, elle a beaucoup pris. Non, j'ai gagné. J'ai gagné des jackpots, bien sûr. Voici une citation qui vous concerne. Vous et moi, d'ailleurs, chère Caroline Diamant, qui a dit « Quand de Deauville on voit le Havre, c'est qu'il va pleuvoir. Quand on ne le voit pas, c'est qu'il pleut déjà. » Alors, est-ce que c'est un normand ? Non, non, ce n'est pas un normand. Même pas, c'est un humoriste. Il est né à Besançon, si ça peut vous aider. Victor Hugo. Victor Hugo ? Non. Est-ce qu'il est mort ? Oui, alors lui, il est mort depuis un moment. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un code que je vous donne régulièrement, c'est ce qu'on appelle un de nos plus célèbres crucif... Pardon, verbi crucif... Tristan Bernard. Tristan Bernard. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous avez évidemment forcément beaucoup entendu parler cette semaine de Franck Berton, qui est l'avocat français qui va devoir défendre Abdeslam en France. Évidemment, on parle toujours beaucoup dans ces cas-là de ces avocats qui sont obligés de défendre ce qu'on appelle parfois le diable. Et Libération nous donnait une liste de ces avocats qui parfois ont dû, comme Jacques Vergès par exemple, défendre Barbie ou autre. Et c'est vrai, ou même celui qui avait défendu Landru, maître Moreau-Giaferi à l'époque. C'était d'ailleurs le cas de l'avocat dont j'allais vous parler, Albert Nau, célèbre avocat, grand résistant, qui pourtant a été chargé de défendre Pierre Laval à la Libération. Il avait été commis d'office en 1945, Albert Nau. Mais ensuite, il a demandé, évidemment, à ce qu'on le décharge de cette mission. Non pas parce qu'il ne voulait pas défendre Laval, mais parce qu'il considérait qu'on ne lui avait pas donné suffisamment d'éléments et le dossier nécessaire pour défendre celui qui pourtant était chargé, évidemment, et accusé de collaboration. Alors que lui-même, l'avocat avait été un grand résistant. Comme quoi, vous voyez, on peut être avocat de quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées que vous. Il a défendu quelqu'un d'autre de très célèbre dans les années 70, ou même plutôt à la fin des années 60. Qui, Albert Nau, fut-il chargé de défendre à la fin des années 60 ? Renucci ? Renucci, non. Un grand criminel ? Non, pas un criminel. Un politique ? Quelqu'un dont on reparle régulièrement, et d'ailleurs même dont on parle de plus en plus ces dernières années, je dirais même ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Karim Benzema ? Non. L'homme au pulau vert rouge ? Pas du tout. Non, c'est Renucci. Carlos ? Carlos, non. C'est pas un tueur. Pas un tueur du tout. Est-ce que ça fait jurisprudence, et c'est pour ça qu'on continue à l'évoquer régulièrement ? Non, c'est pas politique. C'est étonnant. Est-ce qu'il y a une série télé qui est sortie sur ce sujet ? Une série télé, non, mais il y a eu un film, et d'ailleurs pour tout vous dire, il est vrai que l'avocat, Albert Nau, a même consigné le scénario du film. Ça me dit quelque chose. Pauline Dubuisson ? Non, du tout. C'est un innocent qui était jugé ou pas ? Alors là, non, on ne peut pas dire innocent, mais... Est-ce que c'est la femme qui avait couché avec un de ses élèves, qui était institutrice, et dont il y a eu un film, etc. Mourir d'aimer, c'est l'affaire Gabrielle Russier, l'avocat, c'était Albert Nau. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et d'ailleurs, ça a donné un film, Mourir d'aimer, effectivement, joué par Annie Girardot, et on en reparle de temps en temps en ce moment. Elle n'était pas institutrice, hein. Faites attention à ce que vous dites, chère Caroline Diamant, elle était professeure, parce qu'institutrice, ça aurait été quand même un peu grave. Imaginez, là, on est dans la pédophilie, carrément. Ça dépend, moi, en CE2, j'avais un môme de 18 ans. Non, là, évidemment, il s'agissait d'un étudiant, évidemment, voire d'un lycéen qui était en terminale, mais il faut savoir qu'à l'époque, la majorité n'était pas à 18 ans, mais encore à 21 ans, évidemment. C'est une autre époque. Et la prof en question, Gabrielle Russier, qui était amoureuse, certes, d'un élève plus jeune qu'elle, forcément, puisqu'elle était professeure, quand même n'était pas amoureuse d'un gamin de 12 ou de 13 ans, vous voyez. Pourquoi je l'ai appelée Gabrielle Ruckier ? Ah non, Russier, Russier. Rien à voir avec moi. Ils avaient combien, d'ailleurs, de différence ? Elle n'était pas de la famille, Gabrielle Russier. Je ne sais plus la différence d'âge entre eux. Ce n'est pas genre 17 ans, genre lui 17 et elle 34 ? Toujours est-il qu'elle a fini, puisqu'elle a été condamnée, c'était à l'époque Pompidou, qui était président de la République, elle a fini par se suicider, parce qu'elle a estimé, évidemment, que son honneur avait été entaché. C'est Muriel Robin qui, plus récemment, a joué le rôle dans un célèbre téléfilm, mais le film d'André Cayatte, au départ, évidemment, reste dans toutes les mémoires, avec la fameuse chanson de Charles Aznavour. Mettons-nous à la place, simplement, en tant que mère. Est-ce que j'aurais été choqué que mon fils, de 15 ans, couche avec une femme de 30 ? Non. Et j'aurais néanmoins été choqué que ma fille, de 15 ans, couche avec un mec de 30 ? En tout cas, il avait 16 ans. Je viens de regarder sur Wikipédia, l'élève, Christian Rossi, il avait 16 ans. Christian Rossi, c'était son nom. 16 ans, donc, à l'époque. On quittait pas, quand même... Ah oui, 16 ans, c'est jeune ! J'aurais pas pu attaquer Michael Jackson. Oh non, 16 ans, tu couches ! Mais le problème, c'est que tu ne peux pas... Moi, j'ai eu un professeur, mon professeur de chant, Jean-Luc Lé. Arrête tes cuneries ! On a tous été amoureux, une fois, de son professeur. Mais oui, évidemment. Évidemment. Mais ça, ça n'empêche rien. Moi, c'était ma prof d'anglais, Mademoiselle Chrétien, je m'en souviens encore. Ah bah oui, j'étais ému. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais... Ah, Mademoiselle Chrétien, elle était belle ! Elle ne lui a pas donné de condom. L'anglais. Si vous êtes sapiosexuel, qu'est-ce qui vous attire ? Les supions. Sapiosexuel ? Ça s'écrit comment, sapiosexuel ? C'est assez drôle, c'est intéressant, parce que j'ai découvert ça en regardant une série. J'adore cette série. En ce moment, je regarde la fameuse série espagnole. Casa de Papel. C'est vous qui me l'avez conseillée, d'ailleurs, Florian Gazon. Casa de Papel ? Casa de Papel. Casa de Papel, c'est chez Pierre. Casa de Papel, c'est la maison de la monnaie. C'est là où on fait les billets de banque. Il y a un braquage extraordinaire. C'est une série espagnole avec des acteurs espagnols. C'est vraiment une fantastique série. Et dans cette série, il y a une femme, très jolie femme d'ailleurs, et elle dit qu'elle est sapiosexuelle. Et ça, ça arrange qui dans ces cas-là ? Sapiosexuel ? Alors, est-ce que vous pouvez appeler sapio ? Ah oui, sapio et sexuel. Ok, oui, bon, bah d'accord. Donc, c'était pour vérifier, parce qu'il faut trouver avec l'origine du mot. Elle aime les obèses ? Ah oui, oui. Non. Sapio, c'est une spécialité. Les mecs bien sapé. Ça a toujours été ma chance. Ça vient d'où, sapio ? Est-ce que c'est un mot latin ? Ça ne vient pas. Ah oui, ça vient d'un mot latin. De sapus ? Ça vient de sapiens ? Sage ? Évidemment, ça vient de sapiens. Ah, elle aime faire l'amour debout. Non, c'est peut-être un détail pour vous, mais elle n'est plus parmi nous. Mais l'homo sapiens, c'est bien par rapport à... Sapiens, ça veut dire qu'il sait. Ah oui, oui, c'est vrai. Elle ne peut coucher qu'avec les intellectuels. Pierre Bénichoux vient de se réveiller pour prouver qu'il n'était pas un homo sapiens. Elle ne peut faire l'amour qu'avec les intellectuels. Excellente réponse de Jean Ben Guigui. C'est valable pour un homme comme pour une femme. Quelqu'un qui est sapiosexuel, c'est quelqu'un qui est excité par l'intelligence de l'autre. C'est plus dur pour les mecs. Ah oui ? Les filles, c'est là qu'on crie. Il va se faire dénoncer. Ça arrive, ça crème beaucoup, de plus en plus. Moi, j'aime bien les hommes intelligents, plus que des hommes très beaux. Ah non, moi, je préfère les manuels. Non, mais c'est vrai que pour certains ou certaines, le physique ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le cerveau. Et dans ces cas-là, sachez-le, vous êtes sapiosexuel. C'est un peu votre cas, Daniel. Absolument. Les mecs que vous avez eus n'étaient pas spécialement beaux. Ils étaient riches, surtout. Mais c'est faux ! Mais c'est faux ! Quand j'ai tenu Jacques, il n'avait rien. Ils étaient intelligents. Très. Vous êtes donc sapiosexuel. Eh ben voilà. C'est une bonne journée. Je ne savais pas. Je suis une sapiosexuelle. Quand on est sapiosexuel, on peut faire quand même quelques exceptions. Ah non, non, non. Non, là, c'est débilo sexuel. Non, mais ce qui est bien pour Chantal et pour Daniel, c'est que si elles aiment les hommes plus intelligents qu'elles, ça leur laisse un vague. Ça laisse globalement tout le monde. C'est l'intention d'investigation. On en reparle en ce moment dans la presse. Je ne vous dis pas pourquoi, ce serait trop facile, mais sachez qu'il se destinait à la prêtrise. Pas la traîtrise, la prêtrise. Il a suivi pour ça des études au collège de Dinant, dont il a fugué, après avoir mordu le mollet du prêtre qui tentait de le retenir. De qui s'agit-il ? C'est quelqu'un qui est dans l'actualité ? Ah, c'est quelqu'un qui est à nouveau dans l'actualité. C'est un acteur ? Un acteur, non. C'est un chanteur ? Un chanteur, non. C'est une chanteur qui est morte ? Ah, c'est quelqu'un qui est mort. Ah oui, il est mort il y a longtemps ? Ah, il est mort il y a un petit moment déjà. Au 19ème siècle, il est mort ? Alors, je vais vous retrouver la date exacte. Oui, s'il vous plaît, je serai bien aimable. Ah, dites donc, je ne pensais pas qu'il avait vécu à ce point-là. Il est mort en 1827. Ah, quand même, oui. Bon, remarquez, non, il est mort à 53 ans, c'est assez jeune. Bah oui. Mais c'est vrai qu'il avait fugué, c'est normal, il a fugué, il était jeune. Il a fugué en 1787. Ah, donc ce n'est pas Michel Fuguin. Ce serait plus un renom, des fois. Il avait 14 ans quand il a fugué, donc. C'est un personnage de fiction ou on parle d'un personnage réel ? Et qu'il a mordu le mollet du prêtre qui tentait de le retenir. Renom, non. C'est quelqu'un, est-ce que ce ne sera pas... Alors, c'est un personnage réel, et j'ai envie de vous dire, et de fiction aussi. Parce qu'il y a tout un imaginaire autour de lui. Par exemple, genre Dracula. Bon, ce n'est pas Dracula, mais... Oui, oui. Il y a Vidocq. Parce que lui, il a vraiment vécu et fait tout ce qu'on a raconté sur lui. Vidocq, Vautrin. Vidocq, non. Alors, on a bien compris qu'il était destiné à être prêtre. Il meurt le mollet du prêtre qui tente de le retenir quand il fugué du collège de Dinan. Il a 14 ans, en 1787. Talleyrand. Talleyrand, non. Et on en a reparlé, là, il y a quelques jours dans les journaux, parce qu'on a retrouvé... On a retrouvé... On a retrouvé le mollet du prêtre. Mais il était politique. Oh, à sa façon. À sa façon, oui. Mais ça veut dire quoi, à sa façon ? Oh, ben, ça veut dire à sa façon. Alors, un philosophe, peut-être ? Ah, un philosophe, non. Un poète ? Ah, un poète, non. À sa façon ? Non. Un militaire ? Un militaire. Un militaire à sa façon. Oh là 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 ! Mais on peut effectivement considérer, évidemment, qu'il a un lien avec les militaires. Il a été condamné à mort, à la fin de sa vie ? Ah non, il n'a pas été condamné à mort. Ah non, on parle d'un homme. À sa façon. Un queer. Sinon, elle aurait mordu le mollet d'une sœur. C'est de la famille Dumas ? Ah non, ce n'est pas de la famille Dumas. Ce n'est pas un ancêtre Dumas. Et on en parle à cause d'un sujet politique ? Non, je vous ai dit, on avait retrouvé quelque chose. Est-ce que c'était un homme d'affaires ? Il a retrouvé quelque chose qui avait disparu. Oh, il a fini par être homme d'affaires. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé le crâne de Louis IV ? Ah non. De Louis IV ? Non, de Louis IV. Oh mon Dieu ! C'est compliqué dans sa tête, je ne voudrais pas habiter là-haut. De Henri IV. Le crâne d'Henri IV. Non, ce n'est pas Henri IV ? Non, non. C'est qui le crâne de... En 1787, le crâne d'Henri IV. C'est une partie de son corps qu'on a retrouvé ? Ah non. Ah non, donc c'est un objet qu'il avait ? Une épée ? On a retrouvé... Son testament. Deux objets, pas des épées. Est-ce que ces objets font l'objet d'une vente ? Non, ce sont des objets qu'on avait volés, subtilisés. Ah, ce sont les deux pistolets qu'on a retrouvés, qui avaient été volés dans le musée. Il s'agit de surcouf. Surcouf, bravo ! Bonne réponse d'Éric Lugérias. Eh oui. Heureusement que t'es là. Qui est de surcouf, à sa façon, s'il vous plaît ? Quelqu'un qui lit les journaux. Un corsaire, un navigateur, alors militaire à sa façon, puisque c'était un corsaire. Vous voyez pourquoi je vous dis à sa façon, vous voyez ? Et surtout, il harcelait les marines marchandes et militaires britanniques. La mère ! Voilà. Il a été nommé membre de la Légion d'honneur, attention à Robert Surcouf. Puis après, quand vous m'avez demandé à un homme d'affaires, j'ai dit à sa façon, parce qu'il s'est enrichi, il est devenu armateur, après avoir été corsaire. Vous voyez ? Ce qui justifie, mais à sa façon. Oui. Surcouf. Oui, moi je croyais que c'était un dessin animé. Moi aussi. D'accord, Ariel. Non, mais il est passé à la postérité. Pourquoi ? Parce que c'était un espèce de pirate. Un gros pirate, quoi. Non, pas un pirate. Ouh là là ! C'est pas pareil ! Ne confondez pas les pirates et les corsaires. Ah ben, je les confonds. Moi aussi. Expliquez-lui, Péroni. Eh bien, le corsaire avait une lettre... Le corsaire, c'est ce que vous mettez autour de votre table. Bien serré. ...avait une lettre de cachet qui lui permettait de piller les bateaux anglais au nom du roi. Ah d'accord. Donc un mercenaire, en gros. Oui. Un mercenaire sur la mer. Ah ben, vous m'apprenez quelque chose. Donc il avait la permission. Et les pirates n'ont pas des... C'est des vrais bandits. Des voleurs. Oui. Vous voyez, par exemple, France Inter, c'est une radio corsaire. C'est la radio d'État, alors que nous, on est une radio pirate-hertel. Voilà, littéralement. Alors là, je découvre la dernière fois, c'est une corsaire et un maux. Elle avait une tête de mission. Et qui est-ce qui avait un oeil fermé ? Un oeil crevé. Ça, c'est le père de la marine. Oui. Ah, elle est portée. C'est vrai, c'est vrai. Le père de la marine. Une question pour Aurélia Chenal, qui habite Tône, en Haute-Savoie. Qui est né sur Tatooine ? Ah, c'est une planète. Luke Skywalker. Luke Skywalker. Bonne réponse. De Florian Gazan. Bon, mais là, c'est son cœur de métier, là. Tataouine, la ville de Tataouine. Ah oui, Tataouine, il est tourné là-bas. Ça, c'est la vraie ville, Tataouine. Mais dans Star Wars, c'est Tatooine. Et Tatooine, c'est effectivement le nom d'une planète dans la Guerre des Étoiles. Et c'est là, effectivement, où est née la famille Skywalker. J'ignorais, parce que je n'ai jamais vu Star Wars. À chaque fois que je dis ça, je choque beaucoup d'auditeurs ou de téléspectateurs. Je peux vous reprendre ce que vous détestez d'habitude. Allez-y. Tataouine n'existe pas non plus. Comment ça ? Eh oui, Tataouine, c'était le nom d'un bagne militaire. Où ça ? Dans le Sahara. Et c'est là où les durs à cuire de l'armée, quand on les envoyait dans l'armée d'Afrique, et là, il y avait des trucs qui étaient à Tatooine. Alors, Pierre, excusez-moi de vous reprendre une fois de plus, mais quand vous corrigez quelqu'un, renseignez-vous, la ville de Tatooine existe vraiment. Il y a même, je vais vous dire, 59 346 habitants à Tatooine. En Tunisie. Le film a été tourné, ces scènes-là de Planète ont été tournées en Tunisie. D'ailleurs, les décors existent encore et on peut les visiter. À Tatooine, oui. Il ne faut pas que l'aide soignante s'éloigne, parce que ça le stresse. Alors, c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise parfois pour désigner, on va dire, un endroit lointain qui n'existe pas. Oui, de Gabas à Tatooine. Tu vas aller à Tatooine-les-Bains, au bout du monde, ça veut dire au bout du monde, Tatooine. On dit à Babalued, par exemple. Babalued aussi, évidemment. Et Tombouctou, mais Tombouctou, ça existe tout de même, vous voyez. Et Babalued aussi. Et Tatooine, pareil. Tatooine est une ville du sud-est de la Tunisie, située à 531 kilomètres de Tunis. C'est le chef-lieu du gouverneurat du même nom. Et au départ, c'était un relais sur la route des caravanes, avant, justement, d'entamer le désert. C'est la porte du désert, Tatooine. Pierre, on va vous y envoyer pour que vous appreniez à connaître Tatooine. On va arrêter avec Tatooine, ça va, ça va. Ben, enchaîne, enchaîne, fais ton métier. La Guerre des Étoiles, au moins, vous connaissez, Pierre ? Oui, la Guerre des Étoiles, je connais. Je l'ai mis en scène, la Guerre des Étoiles. Non, mais moi, je ne connais pas tous les personnages. On connaît forcément tous les personnages. Sans avoir vu le film Dark Vador, comment il s'appelle, tous les autres, la princesse Leïa, un solo, Chewbacca, les robots, le 6PO. Alors, Chewbacca, il est comment ? C'est le poilu, c'est le gros poilu. C'est Shabal, c'est le hooky. Vous les avez vus, vous, les Star Wars ? Oui, je n'en suis pas fou, ça a vieilli. Maintenant, ça ne m'intéresse plus, parce que j'ai grandi. Ah, c'est ça. Et vous, Christine ? J'en ai vu deux, je crois. Quand même ? Oui. Ah ça, alors, vous êtes plus forte. Et vous, alors ? Moi, j'ai arrêté quand il y a les nounours qui arrivent. J'ai dit, ça commence à bien faire. Les nounours qui arrivent ? Les Ewoks. Retour du Jedi, les Ewoks. Ça devenait un peu trop enfantin, mais les deux premiers, je suis bien aimé. Et vous, Karine ? Je crois que c'est un truc de mec, quand même, Star Wars, surtout. Les batailles avec les sabres laser, machin, c'est un peu tarte. C'est les chapeller de la table ronde dans l'espace. Et puis alors, le truc à la fin, je suis ton père, le truc en queue de poisson. Avec Zora Dati. Au casino ? François Rachida. Non, je pense qu'à l'époque, c'était au niveau des effets spéciaux incroyable. Je pense que c'était vraiment une révolution pour nous, quand on allait au cinéma. C'est surtout ça. Ça ne m'étonne pas, c'est tourné à Tata Widen. Non, ne m'étonne pas avec Tata Widen. C'est les plus beaux studios de cinéma qu'il soit. C'est une ville énorme, Tata Widen. Tu ne connais pas ça ? Une question pour Johan Blanc, qui habite à Mérignac, en giron de questions cinéma, qui va plaire forcément à M. Berléon. Vous n'avez jamais joué Napoléon, François ? Non, mais j'ai joué Montelon. Montelon, général Montelon. Très bien. Là, je vous parle du film d'Amblégance. Oh, 1927. 1927, bravo, il connaît même la date du film. Ben le Napoléon. Ah ouais, ferme-la. Et c'était Dieudonné, je crois. Albert Dieudonné. Alors oui, mais ce n'est pas ma question. Si vous me laissiez poser la question. Ah oui, vous anticipez trop là. Dieudonné, Albert Dieudonné, s'il m'avait mort. Et qui est mort en se prenant pour Napoléon. Effectivement, il a fini dans un asile de fous en se prenant pour Napoléon. Je comprends plus cette démission. Ce Dieudonné, Albert. C'est bien ça, Albert Dieudonné qui jouait Napoléon Bonaparte. Laetitia Bonaparte était jouée par Eugénie Buffet. Alors ma question est toute bête. Je vais vous demander qui jouait Marat. C'est l'homme assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday. Mais oui, c'est celui qui a écrit Le théâtre et son double. Exact. Artho. 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 Excellent. Très bon, s'arrière d'emballe. Alors là, bravo. Parce qu'effectivement, c'est Antonin Artho qui était un acteur, écrivain, dessinateur, poète français et qui a beaucoup effectivement écrit sur le théâtre. Il a fini en asile. Entre autres, le théâtre et son double. Et c'est vrai que lui aussi a terminé en asile. Le Napoléon d'Abelgan, c'était un film très très long. Je ne sais plus combien de temps ça a duré. 330 minutes. Il ne faisait que des films longs. Vous ne l'avez pas en air. Pardon ? Vous ne l'avez pas en air. Ça fait 2h, 120, ça fait 2h, 330. Ça fait plus de 3h, ça fait presque 4h. Presque 4h. 1927, il n'y avait pas le banana café encore. Non, non, non. Attendez, 4 fois 60, 4 fois 6, 36, 36, 36. Non, même pas 4h, ça fait à peine 4h. Ah oui, on s'en va. Ah oui. Mais non, c'est 60 minutes. C'est comme Titanic. 330 minutes. Eh ben, 6 fois 4, 36. Mais non, 6 fois 4, 24. 6 fois 4, 24. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit, Laurent, ça fait 5h et demi. C'est 6h et demi, 36. C'est le moment du taper du pognon, dis donc, Laurent. 5h et demi. 6 fois 4, 36. Je suis fatigué, moi. C'est bien sûr 6 fois 6, 36. Ah, vous voyez, quand vous n'avez pas votre question, vous êtes... Là, c'est une preuve de fatigue, parce que je vais vous dire, je connais mes tables de multiplication par cœur. 6 fois 4, 24. Je vous ai dit, dès le départ, 5h et demi. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 30. 9 fois 9. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. Oui, c'est bien. 9 fois 9. 9 fois 9, 81, madame. C'est moi qui ai demandé. Non, mais je suis incolable sur les... Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Du surmenage, sûrement. Je me demande... Écoutez, je me demande, c'est pas vous, finalement, qui me rendez... Non ! C'est possible. Non, moi, je suis un petit brin de fantaisie dans votre vie, c'est tout. Un petit brin de fantaisie, ça me fait penser à Lynn Renaud. Oui, si, c'est un petit brin de... On en brasse. Toi, ma petite folie. Ma petite folie. Un petit brin de fantaisie. 6 fois 4, 36. Ah, mais ici, il ne faut vraiment pas déraper. C'est la moindre erreur, ici. J'en plus, c'est impossible. À part, si vous appelez Ariel Dombal, franchement, là, vous pouvez tout dire. Non, mais l'étape de multiplication reste quelque chose de très difficile. Ah oui. 9 fois 6. Ça manque 4. On ne va pas tous les faire, là. Alors, 9 fois 6, curieusement, Ariel, c'est la même chose que 6 fois 9. Je vous le dis, hein. Non, mais ça reste difficile. On peut faire de la conjugaison, maintenant, Laurent ? Oui, oui, oui. D'accord. Le verbe choir au participe passé. Alors, j'ai chou. Eh bien, vous savez encore. Tu as chou, il a chou. Bonne réponse de votre oublie. On va faire des questions primaires, maintenant. J'aimerais que vous me donniez le nom de celui qui est mort accidentellement à cause d'un porc, un cochon, qui s'est jeté au pied de sa monture. Son cheval s'est cabré, l'a fait tomber, l'a écrasé lourdement. Et cet accident a été longtemps caché, parce qu'évidemment, ce n'était pas très honorable d'être mort à cause d'un cochon. Et je vous demande donc le nom de celui qui, en 1131, est mort à cause d'un cochon. C'est un roi ? Alors, oui et non. Parce qu'on pouvait le considérer comme déjà être roi. Donc, c'était un dauphin. Un cardinal. Un dauphin, oui. Il y avait des dauphins. Français ? Alors, un français, oui, oui, oui. Ah bah, le dauphin. Un français dauphin. Il y a Sauvéoui. Un français dauphin. C'est le fils de Philippe Auguste. Qu'est-ce que tu avais dit ? J'ai dit flipper. Oui, c'est un dauphin. Willy de Sauvéoui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dauphin connu ? Après, je ne sais pas s'il est né en 1130. Oum, 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 Oum. Le dauphin, pas mal. Il y en a fait trois. C'est les trois dauphins que vous connaissez. Oum, flipper. C'est tout. Et Willy de Sauvéoui. Ah non, Willy, c'est un cachalot. Non, c'est une orque. C'est une orque. Oui, je ne vous connais pas. C'est un cachalot. C'est l'ourson. Moi, c'est un porc. Le Havre ? Qui c'est qui a tué le cochon ? Donc, c'était un dauphin du roi. Donc, il n'a jamais été roi. Il est mort avant son père, du coup. Ah, il est mort avant son père ? Son père, c'était Louis VI le Gros ? Son père, c'était Louis VI le Gros. Louis VII le Maigre ? Mais qu'est-ce qu'il y a le raccour ? Le fils au roi. Bon, écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir trouvé Louis VI le Gros. Le fils de Louis VI. C'est le fils de Louis VI le Gros. Jean-Baptiste ? Philippe de France. Philippe de France. Il n'a même pas régné, personne ne le connaît. Ah bah non, il n'a pas régné parce qu'il est mort à cause d'un cochon. Elle n'est pas très bonne, on ne peut pas tout savoir. Elle n'est pas très bonne, cette question. Franchement. Comment ça, elle n'est pas bonne, ma question ? Non, mais la question intelligente ça aurait été de demander qui était le père de Philippe de France qui est mort à cette... Voilà, c'était ça la bonne question. Eh bah, il a répondu quand même, le petit. Bah voilà. Non, mais la bonne question, c'était aussi il y avait de nombreux cochons. dans la vie de Paris puisque ça se passe à Paris. Alors écoutez, puisque vous savez très bien toutes et tous ce qu'auraient été les bonnes questions, c'est vous à partir de demain qu'allez venir ici à 6h du matin. Oh, enfin ! Il travaille beaucoup, Laurent Ruquier. Oui, et sans s'emménager, ça pèse. Sans s'emménager, ça monture. Et il y a pourtant des cochons qui se jettent dedans. Le cri du cochon, sachez-le. Et je l'ai appris dans l'almanac de Cyril Ferrault. Car on apprend beaucoup de choses. Dans l'almanac de Cyril Ferrault. Il a fait un almanac ? Oui. Il a même été présenté ici. Le cri du cochon peut atteindre... En ma vie, c'est mispère. Il loin, je crois. Ah, parce que c'est des concours de cris de cochon. Qu'est-ce que vous dites ? Le cri du cochon est loin. Il groigne. Quel est le cri du cochon ? Il a boit. Le cri du cochon, le soir. J'ai mis. Le cri du cochon, c'est tu prends combien, chéri ? Non ? Lui répondit, le cochon loin. Il grogne. On me dit qu'il grogne. Il grogne. Un groin, il grogne. Il grogne. Il y a plusieurs verres. Les fourmis croondent, mais les cochons... Oh, j'aime bien. Et les cochons grognent. Le gège accule. Des fourmis croondent et nos cochons grognent. Et la nature est ainsi faite, messieurs, dames. Une question maintenant pour Kevin Micoli, qui habite Cluse, en Haute-Savoie. Question qui concerne un film qui sera diffusé sur Arte dimanche prochain. Un très joli film avec Scarlett Johansson. Tout le monde connaît, évidemment, aujourd'hui. Scarlett Johansson, qui a débuté très jeune, d'ailleurs, à l'âge de 14 ans, dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. On l'a vu aussi dans Lost Translation. On l'a vu plus récemment dans des films un peu de super-héros. La Feuve Noire, elle joue dans Avengers. Elle a un peu changé, on va dire, sa carrière après avoir joué l'égérie de Woody Allen pendant quelques films. Mais elle a joué aussi un personnage célèbre, une femme que tout le monde connaît. Et c'est le film, d'ailleurs, qui sera diffusé dimanche soir sur Arte. Alors, je crois que je sais. Allez-y. Elle a joué dans La jeune fille à la perle. Excellente réponse d'Arielle Dombal. Vous pouvez expliquer qui est la jeune fille à la perle ? Alors, c'est un très fameux tableau avec une femme qui... Un tableau de Vermeer. Très bien. Il faut lui arracher les mots. Non, non, mais ça semble tellement évident. Oh, bah oui ! Vraiment, oui ! Bon, non, et alors, elle a un turban. Ça ne pouvait pas être un tableau de Gilbert Glendard. La jeune fille qui laisse la perle. Elle a donc une perle. Elle se retourne comme ça. C'est un tableau assez fascinant. Un des plus connus de Vermeer. Oui, avec la laitière de chez Nova. Et donc, elle a ce turban jaune sur le crâne. Et bon, c'est un tableau qu'on admire mondialement. Il n'y en a pas tellement qui passent comme ça au stade de mondialement connu. Au point qu'il y ait eu un film qui s'appelle La jeune fille à la perle. Bravo, Ariel. Non, ça, il fallait le trouver. Vous voyez ? Vraiment, c'est bien. C'est pas comme quand je pose des questions sur le Brésil à la brésilienne. Mais de toute façon, Laurent, je vais vous dire quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais contente avec moi ? Non, non, Christine. Parce que, non, mais oui, non, mais... Mais non, je dis à ce que tout le monde t'adore, mi Cristina. As traversado l'Atlantico, tout le monde te quiere. Mais oui, mais il se moque tout le temps de moi. Non, Cristina, eres una reina. Eres la reina de la fache. Gracias. J'ai l'impression d'être dans une favela européen. Te quieren. Gracias. Vous êtes bien. Vous êtes bien sur Radio Bois, une turlute pour la douze. Radio Bois. Jean-Jacques Péroni fait beaucoup rire à Riel Dombal. Moi, je serais de vous et je le ramènerais à la maison, Péroni. Ça va surprendre BHL, à vous de vous le dire. Non, mais je l'ai complimenté aussi sur sa nouvelle coiffure platine. Il a... C'est bon, on dirait un peu l'ine-ronaut. Et vous avez pas mu mes portes cartelles. Comme les hommes aux cheveux longs et chemises ouvertes. Elle te félicite de vieillir. C'est formidable. Ben oui. Non, mais il a un petit côté mé-ouest. mé-ouest. T'as vu les nichons qu'elle avait ? Faut que je me fasse greffer deux ballons de foot, moi. Ah, tu les as plus bas ? Non, mais c'est des balles de golf. Une question pour Isis Delbreuve, qui habite Inge, dans le Pas-de-Calais. Et la question concerne Ernest Pignon-Ernest. C'est son nom d'artiste et il est d'ailleurs artiste, on appelle ça ainsi, de street art, d'art urbain. Il a été choisi par le président de la République pour faire quelque chose de très précis. Quoi donc ? Taguer les murs de l'Elysée, par exemple ? Oh non, ça a à voir avec le voyage à Cuba ? Pas du tout. Il doit le faire en France ? Oui, il va le faire en France. En France métropolitaine ? Oui, chez nous à Paris même. Ernest Pignon-Pignon, c'est un compagnon d'autre du Parti communiste, en fait. Rien n'est pas Ernest Pignon-Pignon, c'est Ernest Pignon-Ernest, cher Jean-Jacques. Ah, mais j'ai confondu avec son frère alors. C'est même Stéphane Berne qui commentera. Ça va être imposant ou pas ce qu'il va faire ? Ah, quand même, oui, oui. C'est grand, grand, grand ? Ça fait plusieurs centaines de mètres ? Ce sera à Versailles ? À Versailles, non. Est-ce que le monument est à Paris ? Le monument en question est à Paris. Ce n'est pas le nouveau Châtelet-Léal, là ? Ah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de faire les travaux avec la canopée, là, qui va devenir... Ils refont tout, exactement tout, là. Ils refont tout le quartier. Est-ce qu'il va faire quelque chose pour là-bas ? Oui, il va faire un lit, la canopée-lit. Ce n'est pas un canopée, je ne sais pas, j'ai cru lire ça. Le Corbusier Junior est parmi nous. Non, aucun rapport... Sur le jeu de paume ? Aucun rapport ni avec Léal, ni avec le jeu de paume. Mais s'il y a Stéphane Berndancou, ça a un lien avec l'histoire de France. Bravo ! Cherchons un monument qui a un lien. Alors, la réouverture du Panthéon. La réouverture du Panthéon, non. Est-ce qu'on peut savoir si c'est sur la rive droite ou la rive gauche ? Ah, ça va se passer rive gauche. C'est le Panthéon, quand même. Ne serait-ce pas au Panthéon l'arrivée des quatre nouveaux impétrants dont deux cercueils seront vides ? Celui de Madame de Gaulle et celui de... Je ne me souviens plus du nom de l'autre dame. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va décorer les cercueils. Non ! Enfin... Il va les sceller. Il va se mettre dedans. Non, parce que comme le Panthéon est en travaux, il va décorer ce qui recouvre le Panthéon en ce moment. La bâche. La bâche. Qu'est-ce qu'il va faire, alors ? Il va y dessiner les portraits des impétrants. Les quatre portraits de ceux qui vont entrer au Panthéon le 27 mai prochain vont être signés Ernest Pignon Ernest. Bonne réponse de Jean-Jacques Perronnier et Philippe Gueluc. Les portraits de Geneviève de Gaulle, de Germaine Tillion, de Pierre Brossolette et de Jean Zay qui entrent au Panthéon le 27 mai prochain. Ça va être évidemment une cérémonie officielle diffusée évidemment sur France Télévisions, commentée par Stéphane Berne. Et lui, cet artiste, a été choisi pour réaliser les quatre grands portraits évidemment qui seront affichés sur la façade du Panthéon. Et vous avez eu raison Perronnier de dire qu'il y aura quatre cercueils mais qu'il y aura deux cercueils vides. D'ailleurs, dans les deux autres cercueils, il n'y aura que les cendres. D'ailleurs, il y aura l'urne des cendres des deux autres impétrants puisque... Ah, ils ne seront pas vides alors. Ils ne seront pas vides. Il n'y aura quand même les cendres. Ce ne sera pas un cercueil avec le corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, parce que le corps a été brûlé. Exactement. Pourquoi Madame de Gaulle ? Ah, ce n'est pas Yvonne. Ce n'est pas Yvonne. Geneviève de Gaulle, Antonios de Gaulle, vous dites comme vous voulez. C'est de la même famille quand même. Oui, c'est de la même famille. Bien sûr. Et Germaine Tillion, Pierre Brossolette, Jean Zay. Il paraît que François Hollande prépare ça. Il y a deux versions de mise en scène prévues et ils ont tout préparé s'il pleut et s'il ne pleut pas. Évidemment, parce qu'ils ont un peu la trouille. Pour les cendres ? Non. En tout cas, moi, si je meurs, je veux bien y aller. Tu peux y aller même si tu ne meurs pas. Tu fais la visite et tu payes ton enceinte. Il n'y a pas le pendule de Foucault là-bas ? Qui ça ? Le pendule de Foucault, non ? Il faut demander à Téphane. C'est eux qui savent. Vous voulez entrer au Panthéon, Stevie ? Ah mais oui, visitez. Mais à quel titre ? Parce que vous savez que bientôt, on va aller avec les grosses têtes au Mans pour les 24 heures du Mans et que nous profiterons évidemment de notre séjour dans la ville du Mans pour assister à ce grand moment où Stevie va être fait citoyen d'honneur de la ville du Mans. On sera tous là au premier rang. Ça va être un moment d'émotion. Mais c'est quand même normal que Stevie soit fait citoyen d'honneur de la ville du Mans parce qu'il ouvre sa deuxième discothèque au Mans. C'est-à-dire qu'on le dit à Catherine Deneuve pour un prochain tournage, choisissez le Mans. Là, il y a deux discothèques. Il y a deux boîtes et c'est dans la troisième qui va rentrer au Panthéon. Comment s'appelle la nouvelle alors ? Loft Factory. Loft ? Comme le loft ? Vous êtes un petit malin. La boucle est bouclée. Vous êtes un petit malin à vous rendez-vous. Les spectateurs du loft commencent à avoir pris de l'âge, non ? Oh non, pas tellement. Je l'ai dit à la chanson du loft, comment c'était ? La, 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 la. Ah si, c'était la chanson. Quand on pense que ça a été un succès, ça fait réfléchir quand même. Attends ! Huit semaines ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada